Vous êtes sur RTL. D'affronter les deux chantiers de l'assurance chômage et des retraites. Nos deux principaux invités ce matin vont apporter leur réponse. 7h45, Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche. Il répondra aux questions d'Elisabeth Martichoux. Et à 8h20, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Tous les deux sous pression des européennes où les succès des verts et l'urgence climatique nous obligent aussi à affronter nos propres contradictions. Nous sommes le mardi 4 juin 2019. Très bonne journée à tous. RTL, il est 7h. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Jérôme Chapuis, bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une, un embouteillage sur le site des impôts. Un afflux de connexion a fait sauter la plateforme à 24h de l'échéance. Bercy est contraint d'accorder un délai supplémentaire à des millions de contribuables. Quand les urgentistes se font porter pâle, tout un service en arrêt maladie cette nuit dans un hôpital parisien pour attirer l'attention du gouvernement sur la dégradation des conditions de travail. La France plus attractive que l'Allemagne. Pour la première fois depuis 10 ans, les investissements étrangers sont plus nombreux que chez nos voisins malgré la crise des gilets jaunes. La reine Elisabeth vante discrètement le multilatéralisme devant Donald Trump. Dîné l'État hier soir à Buckingham. Et puis un village des Pyrénées accueille des familles monoparentales pour se reconstruire après une séparation. Ce sera un jour en France. Le fichier des véhicules assurés entre donc en vigueur aujourd'hui même. C'est une information RTL. Et on y revient avec notre invité Yves Cara à 7h20. Jusqu'à 9h30, RTL matin. Vous avez donc 48 heures de plus pour déclarer vos impôts si ce n'est pas déjà fait. Et il faut croire que vous êtes nombreux dans ce cas. Le ministre des Comptes publics a dû prendre une mesure exceptionnelle. Hier dans la soirée, un afflux de connexions sur le site de Bercy a provoqué un énorme bug. Bonjour Armelle Lévy. Bonjour. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien vous étiez plus de 4 millions hier soir devant votre ordinateur à remplir votre feuille d'impôt. Mais au moment de finaliser la télédéclaration, la page indiquait que le site était momentanément en maintenance. Le site a buggé. Les internautes affolés à la veille de la date butoir ont envoyé des messages déconcertés sur les réseaux sociaux. Alors le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, s'en est expliqué. Il y a eu trop de retardataires. Après ce long week-end ensoleillé et la hausse du nombre de télédéclarants, trop de personnes se sont connectées en même temps. Le site de l'administration fiscale a réagi comme si c'était une attaque informatique. Le site s'est protégé. Mais le ministre précise quand même que l'administration fiscale n'a pas perdu les données des contribuables lors de cet incident. C'est rassurant. Vous avez un nouveau délai pour remplir votre déclaration de revenus. Et alors Armelle, quel est ce nouveau délai justement ? Eh bien vous avez 48 heures de plus, donc jusqu'à jeudi soir minuit pour déclarer vos revenus, pour les départements numérotés de 50 et plus. Mais le ministre met en garde. N'attendez pas jeudi soir pour remplir votre déclaration. On risquerait d'avoir à peu près le même problème. Merci beaucoup Armelle Lévy. RTL Matin 7h02. C'est un mode d'action très rare qu'ont choisi cette nuit les urgentistes de l'hôpital Lariboisière à Paris. Comme dans 75 établissements en France, ils veulent attirer l'attention du gouvernement sur leurs conditions de travail. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Hier soir, tout le service de l'hôpital Lariboisière s'est mis en arrêt maladie. Exactement. L'équipe de nuit qui devait prendre son service de nuit à 19h hier soir n'est pas venue travailler. Au total, une quinzaine de personnes, toutes se sont mises en arrêt maladie. Il faut dire que le personnel des urgences de l'hôpital Lariboisière avait déjà été choqué par le décès en décembre dernier d'une patiente sur un brancard 12h après son admission. Les urgentistes se disent épuisés à la limite de la rupture, alors que depuis des semaines, ils réclament davantage de moyens et de meilleures conditions de travail. Conséquence pour assurer la continuité du service, c'est l'équipe de jour qui devait terminer à 19h hier soir qui a travaillé cette nuit. Et pour la journée qui commence, l'hôpital doit trouver une solution. Ça va se passer comment ? Eh bien, ça devrait être un casse-tête pour la direction. Christophe Prudhomme est le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes. Si vous êtes en arrêt maladie, vous avez la loi pour vous. On ne peut pas vous demander de venir travailler alors que vous êtes malade. C'est tout à fait exceptionnel comme mode d'action. Car en arrêt maladie, le personnel ne peut être réquisitionné. L'hôpital devrait donc faire appel à d'autres services des médecins et infirmiers. Les urgentistes demandent à être reçus au plus vite par la ministre de la Santé. Merci Jacques Sauré. Direction Londres maintenant. Mine de rien, la reine Elisabeth a fait de la politique hier soir aux côtés de Donald Trump. Elle a vanté le multilatéralisme et le rôle des grandes institutions dans le maintien de la paix. Le président américain était son hôte à Buckingham pour ce grand banquet donné dans le cadre de la visite d'Etat. Marie Billan. C'était le grand moment pour Donald Trump. Il est arrivé aux côtés de la reine dans la salle du banquet. Il s'est assis à sa droite et puis il a écouté le discours de la souveraine. Elle a salué l'importance de l'amitié et du partenariat anglo-américain lors du débarquement il y a 75 ans cette semaine. Mais Elisabeth II a aussi insisté sur l'importance de la coopération internationale pour le maintien de la paix tout en prenant soin de flatter l'égo de son invité. Il n'y a pas que la sécurité qui nous unit. Vous-même, monsieur le président, avec vos ancêtres écossais, avez un lien particulier avec ce pays. Donald Trump, lui, a notamment voulu rendre les choses plus personnelles. En avril 1945, les journaux publient la photo de la reine-mère regardant une jeune femme réparer le moteur d'un véhicule militaire. Cette jeune mécanicienne était la future reine, une grande, grande femme. Lors de ce banquet, Donald Trump a finalement commis moins d'un père que son prédécesseur. En 2011, Barack Obama avait continué son discours pendant le God Save the Queen au lieu de faire silence. Marie Billon à Londres pour RTL. Et tout à l'heure, Donald Trump va rencontrer Theresa May, première ministre en fin d'exercice, puisqu'elle doit quitter ses fonctions vendredi à cause de la crise du Brexit. Le Brexit, justement, la France talonne désormais le Royaume-Uni pour les investissements étrangers. Notre pays dépasse, en revanche, l'Allemagne. C'est une bonne nouvelle pour notre économie et on en reparle dans un instant. RTL, il est 7h05. Économisons-la. RTL matin. RTL, 7h07, la suite du journal Jérôme Chapuis, Yves Calvi. Cela fait dix ans que cela n'était pas arrivé. La France est désormais plus attractive que l'Allemagne pour les entreprises qui investissent en Europe. Notre pays profite d'abord du Brexit. Les investissements au Royaume-Uni chutent lourdement. Mais de manière surprenante, en Allemagne aussi, ce chiffre est à la baisse. Martial Youm. Oui, la France reste attractive malgré le mouvement des gilets jaunes. Les investissements ont augmenté de 1% en 2018-2019. C'est peu, mais c'est beaucoup mieux que nos voisins, puisqu'en Allemagne et en Grande-Bretagne, les groupes internationaux ont réduit leurs implantations de 13%. En gros, l'effet gilet jaune est arrivé tard dans l'année, alors que les décisions d'investir chez nous étaient déjà prises. En revanche, les Anglais paient cher les inquiétudes sur le Brexit. Attention quand même au prochain mois, car il y a un an, 55% des patrons internationaux prévoyaient d'investir en France. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 30% et ils se disent très sensibles au climat social. En attendant, la France est le premier pays d'Europe pour les investissements industriels, avec 339 projets, malgré la douche froide de Général Electric ces derniers jours. C'est autant que le Royaume-Uni et l'Allemagne ensemble. Martial Youm. Et nous y reviendrons à 8h20 avec le patron du MEDEF, Geoffroy Arroud-Béziou. C'est une info RTL, le fichier des véhicules assurés va entrer en vigueur à partir de ce matin à Paris et en petite couronne. Désormais, les forces de l'ordre peuvent savoir, grâce à la seule plaque d'immatriculation, si l'automobiliste est bien en règle et bien assuré. On estime à 750 000 le nombre de conducteurs qui roulent sans assurance en France. Analyse et réaction du porte-parole de l'Automobile Club Association Yves Cara à 7h20. Je vous emmène en Ariège à présent pour une expérience surprenante dans un petit village des Pyrénées. A l'écart de l'agitation des villes, les habitants et leurs élus proposent à des familles monoparentales de venir vivre pour se reconstruire après une séparation. Tout est parti de l'initiative des institutrices de ce village, de l'Hospitalet, inquiètes pour la survie de leur petite école. C'est RTL un jour en France avec vous, Patrick Tégéraud. Oui, et à chaque rentrée, c'est toujours les mêmes sueurs froides car il n'y a que 19 élèves pour les deux écoles du regroupement pédagogique. Mais pas question de se baillerer simplement pour sauver l'école. Non, Arnaud Diaz, le maire, veut être positif. Est-ce qu'on ne pourrait pas apporter notre petite pierre à l'édifice ? Plutôt que d'être un caillou dans la godasse, de dire bon, on coûte un peu cher parce qu'on est loin, il n'y a pas beaucoup d'enfants, il faut payer des investites. Mais quand même, on a une plus-value. C'est l'éducation, c'est la bienveillance. Quand il y a des personnes qui se sentent un peu moins bien dans leur vie, en passant dans des petits villages comme ça, ils peuvent se reconstruire. Alors une ancienne pension de famille va se transformer en résidence sociale pour six mamans et leurs enfants. Et dans le village, on les attend avec impatience. On va avoir plus d'enfants pour l'école. Et nos enfants, ils vont avoir plus de copains. Eh bien, je suis bien contente. Moi, eh oui. Parce que quand même, on aura des enfants pour remettre un peu aussi notre village un peu mieux. Arnaud Diaz est sûr de cette bonne idée. Nous, ça va nous amener du peps. Le village apportera ce qu'il est, quoi. Un petit village où tout le monde se connaît, où on fait attention les uns aux autres. Alors si les travaux ne prennent pas trop de retard, la maison des cimes pourrait ouvrir juste avant l'hiver. Patrick Tégéraud pour RTL. L'accusation de viol contre Neymar semble se déliter. Les avocats de la plaignante ont rompu avec leurs clientes cette nuit en raison de contradictions dans ses déclarations. Le footballeur se trouve actuellement au Brésil où il doit jouer ce week-end avec la Selle Sao. Il a reçu une convocation pour donner sa version des faits. Ce sera vendredi devant la police de Sao Paulo. RTL Roland-Garros 2019 Le tennis est une fois de plus sans surprise. Il n'y a plus de Français dès les huitièmes de finale. Après les éliminations de Benoît Père et de Gaël Monfils hier, ce dernier a été écrasé par l'Autrichien Dominic Thiem. 6-4, 6-4, 6-2. On a tous envie de gagner Roland-Garros, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que c'est Raphaël Nadal qui les a tous gagnés. À chaque fois, on nous dit les Français, les Français. Il n'y en a qu'un qui allait gagner ici. Nadal, il est plus fort que nous sur terre battue. Il n'y a pas un mec qui va dire le contraire. Il y a un moment, on nous dit les Français, les Français. Ok, pas de problème, mais tranquilles sont nous quand même. Gaël Monfils avec Isabelle Langer place aujourd'hui aux Suisses, à deux Suisses, Wawrinka-Fellerer. La dernière confrontation entre les deux joueurs sur la terre battue parisienne s'était soldée par l'élimination de Roger Federer en 2015, l'année où Wawrinka l'avait emporté. C'était donc le journal de Jérôme Chapuis. Il y a une interrogation dans votre voix, je comprends. Non, 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 voilà. C'était bien moi. C'était bien moi. On l'a reconnu. Ben oui, c'est des consens de la bichille. Vous avez reconnu Bernard Glass ? Je vais le reconnaître dans un instant. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Oui, bonjour et bonjour à tous. On va faire un petit tour à Vichy ce mardi pour un quintet de trop avec 14 partants seulement répartis sur 3 poteaux de départ. Voici mon choix. Dostoyevsky, le 8. Classique Connexion, le 2. Eliseo, le 4. Big Edatch, le 10. Éclat de gloire, le 3. Badjulry, le 9. Crêpes de satin, le 11. Et Crestarossa, le 6. Dostoyevsky sera sans doute le favori, mais il reste délicat venant d'être disqualifié à deux reprises. Sage, il devrait s'imposer. La dernière minute est Big Edatch, qui est l'un des plus âgés des concurrents. Il est en forme, bien engagé et bien drivé. Donc le 8 et le 10 en légère priorité dans cette première épreuve de la journée. Bien drivé comme vous-même, cher Bernard. Bonne chance à tous. Pour les pronostics et les résultats, 32, 10, 50 centimes la minute ou on refait les courses.fr ? La politique Alba Ventura, c'est la nouvelle priorité. Alba, le nouvel objectif de la Macronie, les élections municipales de 2020. Voilà, et pour l'atteindre, ils ont choisi l'option offensive. Je vous explique pourquoi dans un instant. A tout de suite pour l'édito d'RTL Matin, signé Alba Ventura. RTL 7h12 sur RTL.fr. Regardez votre matinale préférée en direct vidéo. RTL Matin, Yves Calvi. 7h15, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. En marche met donc le cap sur les municipales. Le mouvement macroniste estime ne pas avoir démérité aux élections européennes. Et il compte donc surfer sur son score pour partir à l'assaut des villes, dont l'élection est prévue dans 9 mois à peine, Alba. Les municipales, c'est plus important que les européennes pour la République en marche ? Chaque élection répond à des objectifs. Mais les municipales, c'est un scrutin pour s'enraciner en fait. Ce ne sont pas les européennes qui permettent de s'implanter dans le pays. Et en marche, vous le savez, c'est un parti, c'est même un mouvement d'ailleurs qui est très jeune. Il n'y a aucun maire LREM encore. C'est pour ça qu'ils ont besoin des municipales. Ils ont besoin d'avoir des élus un peu partout. Ils ont besoin d'étendre leur réseau, d'installer ce qu'on appelle un maillage territorial. Accessoirement, ce sera très utile pour les sénatoriales. Puisque vous savez que ce sont les élus qui élisent les sénateurs. Et plus on a d'élus, mieux c'est. Donc ce n'est pas seulement un deuxième test électoral en fait, ces municipales. C'est aussi la capacité du parti d'Emmanuel Macron à s'installer dans le paysage politique local. Et bien sûr, à gagner des villes. Et ça, je dois dire que ce n'est pas gagné justement. Pourquoi dites-vous ça, Alba ? Mais parce que d'abord, les municipales, ça ne répond pas toujours aux critères nationaux. Martine Aubry, à Lille, travaille avec les centristes du Modem depuis 2008. N'en déplaise à François Bayrou. Et puis une municipale, ça ne répond pas non plus aux critères partisans. Ce n'est pas l'étiquette qui fait tout. Ce qui se joue, c'est beaucoup la personnalité. C'est le maire, c'est son bilan, c'est sa gestion. Et avec la fin du cumul des mandats, je peux vous dire que les maires, ils estiment qu'ils sont eux-mêmes les patrons dans leur ville. Ce n'est pas le parti. Le parti passe après leur commune. Ils se sentent très forts dans leur fief. Donc, pour En Marche, il ne suffira pas de dire « ralliez-vous à notre panache blanc ». Mais c'est pourtant le message envoyé aux maires de droite. Voilà. Et de manière pas très raffinée, d'ailleurs, de la part des macronistes de droite. Parce qu'entre la version hard de Gilles Boyer, vous savez, l'ancien conseiller du Premier ministre, qui a expliqué que, je cite, « un maire qui sera élu avec l'aide de la République En Marche sera un allié du Président. Et à l'inverse, un maire qui sera réélu sans l'apport de la République En Marche sera un ennemi du Président. » Bon, il s'est excusé depuis. Et la version à peine un peu plus soft des ministres Sébastien Lecornu ou Gérald Darmanin, qui appellent les maires à quitter les Républicains pour reconstruire le pays plutôt que leur parti. Bonjour le chantage. On n'est pas dans l'offensive légère, là. Ce n'est pas la cavalerie, c'est l'artiglier lourde. Et plus encore, je vais vous dire, après la démission surprise de Laurent Wauquiez. car on se demande à En Marche si cette décision leur sera profitable ou pas. Alors, cela dit, les tractations ont commencé avec certaines grandes villes et des villes moyennes. Mais neuf mois ne seront pas de trop pour trouver des alliances, pour se faire de nouveaux amis, pour composer et négocier avec les sortants. Ce qui veut dire, Yves, que la marche est encore assez haute pour le parti d'Emmanuel Macron à ses municipales. Alba Ventura pour l'édito d'RTL Matin. Je vous rappelle que le délégué général, justement, de La République En Marche, Stanislas Guérini, est ce matin l'invité d'Elisabeth Martichoux à 7h45. Yves Calvi, RTL Matin. Pour répondre à toutes vos questions. Suivez-nous en direct vidéo sur rtl.fr. Il est 7h17. C'est donc une information RTL. Le fichier des véhicules assurés entre en vigueur ce matin, d'abord à Paris et en région parisienne. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Yves Cara. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes le porte-parole de l'Automobile Club Association. L'arrivée de ce fichier des véhicules assurés était-il nécessaire ? Oui, c'est une très bonne nouvelle et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner quelques informations qui, je pense, vont vous en convaincre. D'abord, on est obligé d'assurer une voiture ou une moto depuis 1958. Et en 60 ans, on est devenu le champion d'Europe des véhicules non assurés. 800 000 personnes rouleraient, c'est une estimation, sans assurance. Et surtout, qui provoque plus d'accidents ces cinq dernières années qu'ils n'en ont jamais provoqué. Plus 20% d'accidents en plus ces cinq dernières années. Donc, il fallait vraiment faire quelque chose. Il sera donc possible de savoir, grâce à la seule plaque d'immatriculation, si le véhicule est réellement assuré en cas de contrôle de police. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Alors, le petit problème, c'est que si on met des caméras dans les villes, il faut savoir que les accidents seront provoqués majoritairement par ces personnes non assurées sur des routes communales et départementales à 80%. Donc là, je ne suis pas sûr qu'on mette des caméras absolument partout pour vérifier. Donc, dans les villes, ça risque d'être moyennement efficace. Mais comment le contrôle par les policiers ? Puisque maintenant, ils vont pouvoir le faire en direct. Sera-t-il possible ? Enfin, à quelles sources ont-ils accès ? Ils auront accès aux caméras, aux fichiers. Donc, on pourra croiser justement ces informations et arrêter la voiture avant qu'elle ne provoque un accident. Parce qu'il y a à peu près 30 000 victimes chaque année. C'était le cas en 2018 qui sont victimes d'un accident avec une personne non assurée. 9 500 blessés, une centaine de morts, 109 exactement, pour 153 millions d'indemnisations. Parce qu'on a un fonds de garantie d'indemnisation en France. C'est une vraie chance. C'est une solidarité nationale. Notre président, Didier Bollécaire, en est un des administrateurs. Et c'est une vraie chance. Donc, voilà, ça fait beaucoup quand même. 10 000 personnes blessées ou mortes. C'est énorme. Et c'est une vraie plaie sur la route. Alors là, pour le coup... Oui. Et vous savez, il y a un podium des départements les plus dangereux en France. Vous avez, je ne dirais pas la chance, mais la malchance ou le risque d'avoir un accident avec une personne non assurée. Sur ce podium, troisième marche, nous avons le département du Nord. Chiroune est champion en toute catégorie de ce triste podium, la Seine-Saint-Denis. Qui sont ces conducteurs qui roulent sans être assurés ? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus ? Oui, bien sûr. Et leur motivation, je veux dire, en dehors du fait de ne pas dépenser. Parce qu'une assurance surtout, ça ne coûte quand même pas une fortune. Oui, ça coûte quelques centaines d'euros pour des voitures de petite catégorie par an. Si vous fumez 10 paquets de cigarettes, vous en fumez 5 de moins. C'est bon pour votre santé et vous assurez votre voiture. Donc voilà, effectivement, on peut se poser des questions. Il ne faut pas prendre ce risque-là. C'est un drame pour les auteurs comme pour les victimes d'ailleurs qui peuvent vraiment payer toute leur vie s'ils ont tué ou blessé gravement quelqu'un. Alors, à 30%, ce sont des chômeurs. À 20%, ce sont des ouvriers. Le reste serait parti dans différentes catégories socio-professionnelles différentes. Ça peut être même des professions libérales. Mais vous savez, si vous avez un contrôle technique qui n'est pas en règle, si vous avez un accident grave, vous n'êtes pas assuré. Donc vous ne serez pas couvert par votre assurance. Donc il faut faire très attention. Ça veut dire que vous allez payer toute votre vie les éventuels dommages que vous avez causés à un tiers. Ça peut. Ça peut effectivement si vous n'êtes pas assuré. Vérifiez effectivement que vous êtes assuré. Donc le contrôle technique en cas de grave accident, comme je l'ai dit, peut faire que vous n'étiez pas assuré. Donc vous serez responsable si l'accident que vous avez causé. Donc vous en êtes le responsable. Donc oui, oui. Il ne faut pas plaisanter avec ça. Effectivement. Alors, est-ce qu'on peut remettre en cause le tarif des assurances ? Moi, ça me paraît... Enfin voilà, on se plaint toujours de payer trop. Après, évidemment, quand on compare par rapport aux dommages ponctuels que l'on peut générer, ça paraît plus raisonnable. Mais est-ce que vous, à l'Automobile Club Association, vous pensez qu'il y a un effort qui peut être fait sur les primes d'assurance de nos voitures ? Toujours, évidemment. On paie toujours trop cher, que ce soit l'essence, l'assurance, les entretiens, la réparation, les contrôles techniques. Maintenant, le problème de l'assurance, si je puis dire, c'est que c'est transparent quand on ne la paie pas. Si on ne met pas d'essence, on ne roule pas. Si on n'entretient pas sa voiture, elle tombe en panne. Donc l'assurance, c'est comme l'entretien des routes, ça devient transparent, mais au bout d'un moment, ça peut être un vrai problème. Donc oui, c'est toujours trop cher, mais non, ne faites pas l'impasse. Un policier qui contrôle maintenant, en temps direct, on est bien d'accord, une personne dont il découvre qu'elle n'est pas assurée, elle ne peut pas repartir avec son véhicule ? Ah bah non, évidemment. Et d'ailleurs, justement à ce propos, depuis le 1er avril 2017, il y a un allègement des peines. Et nous, on n'était pas d'accord à l'Automobile Club parce que ce n'était pas assez dissuasif. Avec des peines sur ? Sur ce qu'on doit payer si on est pris avec son véhicule non assuré la première fois et si vous n'avez pas causé d'autres délits. Alors depuis le 1er avril 2017 et l'allègement de la loi sur la justice, c'est simplement, et vous voyez, c'est un Automobile Club qui vous dit qu'on devrait être plus sévère, c'est 500 euros minorés à 400 euros si vous payez tout de suite. Ce n'est pas assez dissuasif. Si vous êtes en cas de récidive ou si vous provoquez un autre délit, c'est 3 750 euros la confiscation du véhicule, la suppression du permis de conduire, etc. Ça c'est dissuasif parce qu'il ne faut vraiment pas plaisanter avec ça. Donc cet allègement ne va pas dans le bon sens de ce grave délit. On rappelle bien entendu que rouler assuré est une obligation. Oui, tout à fait, depuis 1958. Et une toute dernière question, vous êtes forcément une très bonne photographie de nos routes françaises. Le débat sur le 80 et le 90 km heure continue de faire rage dans le pays. Est-ce qu'on sait au moment où on parle où les responsables départementaux entendent réellement repasser au 90 ? Est-ce qu'on a une cartographie à peu près claire des endroits où ça va se faire ? Non, je sais, j'ai eu un débat avec une personne, un élu de la Haute-Marne qui a dit avoir déjà un dossier tout à fait prêt pour, certes, parce qu'il faut motiver la remontée de ce 10 km heure. Donc, il y a des départements qui s'y préparent. Je dirais aussi qu'on a refilé un petit peu la patate de choses uniquement aux collectivités parce que les préfets vont juste être consultés, doivent être prévenus. Donc, on n'a pas une cartographie précise mais il y a pas mal de départements qui s'y sont préparés. Merci beaucoup, Yves Carra. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'Automobile Club Association et que donc le fichier des véhicules assurés entre en vigueur aujourd'hui même dans notre pays. Yves Calvi, RTL Matin. Pour tout savoir des coulisses de l'info. Moi, j'en connais un qui assure tous les jours entre 16h et 18h. À ça, il n'y a pas de doute. Il s'appelle Laurent Ruquier et on va retrouver toute son équipe dans un instant. Ce sont nos grosses têtes. À tout de suite. Passez une bonne matinée avec RTL. Cette fois-ci, on y est. On retrouve les grosses têtes avec Caroline Alexie. Et tous les jours, pendant 2h, 16h, 18h. Oui, Yves, c'est bien les grosses têtes avec Laurent Ruquier et ça, c'est chouette. Et d'ailleurs, c'est en écoutant les grosses têtes que j'ai découvert ce nouveau moyen de se déplacer en ville. Un moyen proposé par une start-up. Écoutez, ça peut peut-être vous intéresser. Les bâtons sauteurs en libre-service. C'est quoi les bâtons sauteurs ? C'est sûr, il y a un ressort. Tu saisis un bâton, tu peux mettre tes pieds, il y a un ressort et tu rebondes. Mais cela dit, si on continue à être aussi con, ce serait bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent médecine. Il y a des hanches qui vont morfler. Mais attendez, maintenant, on va être entourés. Donc, je résume. Nous sommes en voiture. Déjà, ça ne roule pas à cause des travaux. Il y en a 6 000. À côté, nous avons des scooters qui se faufilent. Depuis, nous avons aussi des voies pour les vélos suivies des trottinettes électriques et des trottinettes normales avec des enfants dessus. Des segways. Et donc maintenant, voilà, des segways, des trucs sans roues, des skateboards. Il ne faut pas oublier le skateboard. Et maintenant, on va avoir des cons qui sautent au milieu. C'est un bon résumé. Mais peut-être que ça peut sauter au-dessus des voitures. Alors non, ça ne saute pas au-dessus des voitures. Non, 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 non. Vous allez vérifier. Oui, 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 exactement. Je vais vérifier. C'est super. Je vous le conseille. Je ne vous imagine pas que ça ne m'intéresse pas. Alors, Philippe Manœuvre sera là cet après-midi aussi. Roselyne Bachelot, Éric Legérias, Florian Gazan, Jean-Luc Lemoyne et Valéry Mérès. Ils viennent comme ils veulent. Mais ils viennent à partir de 10h30 l'enregistrement aujourd'hui. Et on les retrouve à 16h avec Laurent Ruquier. De sérieux orages sont à craindre aujourd'hui dans notre météo Louis-Baudin. Oui, exactement, Yves. C'est vrai que, de nouveau, le temps va être très instable sur les régions du Nord et du Nord-Ouest. Alors, plus précisément, Nord-Unis qui passe en gros par Bordeaux, qui rejoint le centre, puis ensuite la Lorraine du côté de Metz. Voilà, on trace un trait entre ces zones. Eh bien, si on est au Nord et à l'Ouest de cette limite, eh bien, on conservera effectivement un temps très instable avec des averses. Bon, c'est déjà le cas, d'ailleurs, entre les pays de la Loire et l'Ile-de-France. Mais cet après-midi, on va ajouter un ingrédient supplémentaire, des orages qui pourraient être assez violents. Alors, principalement, entre le Val-de-Loire, l'Ile-de-France, en allant vers la frontière belge, peut-être également du côté de la Champagne. Attention à ces orages accompagnés, donc, de fortes pluies et de fortes rafales de vent. Ça devrait perturber le tonnois de Roland-Garros aujourd'hui, c'est certain. Des averses également dans le Nord-Bretagne. De toute façon, il n'y a plus de France, comme d'habitude. D'accord, c'est une façon de voir les choses entre la Bretagne et la Normandie. Et puis, au nord, au sud de cette limite, donc, Bordeaux-Messe, là, on conservera un temps beaucoup plus ensoleillé, des Pyrénées jusqu'à l'Alsace, près de la Méditerranée. Attention, tout de même, un petit risque d'orage sur les reliefs, mais seulement en montagne, du côté des Pyrénées ou encore dans les Alpes du Sud. Et puis, côté température, c'est vrai que par endroits, c'est un petit peu plus frais ce matin, notamment dans le Nord et le Nord-Ouest. On est entre 5 et 7 degrés. Mais cet après-midi, c'est le paradoxe, ça va être plutôt plus chaud qu'hier. On a une bouffée chaude qui va remonter sur la France avant l'arrivée des orages. On aura alors 18 degrés à Brest, 19 à Cherbourg, 20 degrés à Caen, 22 à Nice, mais 26 à 31 degrés dans toutes les autres régions, 33 à Lyon, 34 à Grenoble, 29 degrés à Paris ou encore 26 à Lyon. Mais attention, dès que les orages vont arriver, ces températures vont chuter brutalement. Donc, c'est juste une indication. Si les orages arrivent vite, on n'atteindra pas ces valeurs de 30 degrés dans la plupart des régions. Merci beaucoup, Louis, pour toutes ces infos. Comme me le faisait remarquer Amandine Bégaud il y a quelques instants, il n'y a plus de Français, mais il y aura quand même de très beaux matchs aujourd'hui, notamment entre les Suisses à Roland-Garros. Il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, le Tout-Info avec Amandine Bégaud de l'actualité de ce 4 juin. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est d'abord la grogne qui monte encore d'un cran dans les hôpitaux. Après presque trois mois de grève, les urgentistes passent à la vitesse supérieure. Ils ont désormais décidé de se mettre en arrêt maladie pour protester contre leurs conditions de travail. Résultat, cette nuit, à l'hôpital Lariboisière à Paris, il n'y avait personne. C'est le personnel de jour qui a dû être réquisitionné. Christophe Pudhomme est le porte-parole de l'AMUF, l'Association des médecins urgentistes de France. C'est une forme extrême des protestations qui a été utilisée à Lons-le-Saunier ce week-end. Il y a eu Chalons-sur-Saône, maintenant Lariboisière. On peut contester cette modalité d'élection mais ce qu'il faut comprendre c'est que la réponse des personnels est due à l'inconséquence des gens qui nous gouvernent. Quand vous avez une ministre qui fasse un conflit social, fait appel uniquement à la conscience professionnelle des personnels pour qu'ils continuent à travailler dans des conditions dangereuses pour les patients et pour eux-mêmes l'anormie s'explose à un moment donné. Ça bouillait, ça bouillait et ça explose. Le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France joint ce matin pour RTL par Mélina Fachin depuis le 18 mars. Ce sont 75 services d'urgence qui se sont mis en grève un peu partout en France. Les cheminots seront dans la rue aujourd'hui. Une manifestation à l'appel de l'ensemble des syndicats. C'est une première depuis la réforme de la SNCF il y a un an. Ils dénoncent notamment une dégradation du climat social au sein de l'entreprise. Le but c'est à la fois d'exprimer le ras-le-bol par rapport à ce qu'on vit au quotidien les restructurations les fermetures de guichets les fermetures de services la pression sur les conditions de travail et en même temps dire on n'en a pas fini avec la réforme. Nous n'acceptons pas la réforme qui a été votée l'année dernière dont les effets se font sentir maintenant. Laurent Brun de la CGT cheminot au micro RTL d'Anaïs Bouissoux a priori ce mouvement ne devrait pas avoir trop de conséquences sur le trafic. Quelques perturbations tout de même dans les Hauts-de-France comptait 1 TER sur 2 et en région Centre-Val-de-Loire seul 1 TER sur 5 devrait circuler. Des perturbations en revanche il y en a eu hier soir sur le site impots.gouv.fr Gros bug lié visiblement à un afflux de contribuables qui ont attendu le dernier moment pour déclarer leurs revenus. Résultat le ministre des Comptes Publics a décidé de prolonger de 48h la date limite. Vous avez donc jusqu'à jeudi minuit pour le faire. Nous passerons un petit coup de fil à Gérald Darmanet dans notre journal de 8h pour prendre le pouls de tout cela. RTL Matin 7h32 La suite de la visite de Donald Trump pour le Royaume-Uni. Et c'était dîner d'Etat hier soir à Buckingham Palace pas de fausses notes ni de gestes déplacés le président américain a fait l'éloge de son hôte. Une femme vraiment vraiment formidable a-t-il dit un peu plus tôt. La reine avait elle salué l'ami tué entre leurs deux pays presque une mise en garde écoutez. Après nos sacrifices communs lors de la seconde guerre mondiale le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont travaillé avec d'autres pays pour créer une assemblée et des institutions internationales pour s'assurer que les horreurs de ce conflit ne se répètent jamais. Bien que le monde ait changé nous n'oublions pas l'objectif de ces structures. Monsieur le Président dans le futur je suis persuadée que notre culture et nos intérêts communs continueront à nous unir. Le message de la reine Elisabeth à Donald Trump extrait donc de ce discours hier soir des propos recueillis pour RTL par notre correspondante à Londres Marie Billon. Peut-être une bonne nouvelle pour Neymar on a appris cette nuit que la jeune femme qui accuse le footballeur de viol avait été lâchée par ses propres avocats. Trop de contradictions dans ses déclarations t'il expliquait. Le joueur qui nie les faits doit être convoqué vendredi à moins que la police brésilienne ne lui accorde un délai en raison du match prévu dimanche avec l'équipe nationale. Bien justement un an après leur sacre les joueurs de l'équipe de France seront eux reçus aujourd'hui même à l'Elysée. Oui ils doivent y recevoir la Légion d'honneur. Avant cela Emmanuel Macron se rendra à Clairefontaine déjeuner avec les filles de l'équipe de France à trois jours maintenant du coup d'envoi du Mondial des Bleus qui ont reçu hier la visite d'une pionnière Marianne Bessard 85 ans c'est elle figurez-vous qui fut la toute première arbitre femme en France c'était il y a 53 ans. Mais ce n'est que du bonheur parce qu'à l'époque j'étais toute seule ça a été très loin à venir et puis maintenant que je ne vous dis pas je suis heureuse comme tout parce que j'espérais vraiment que les femmes comprennent qu'elles étaient en mesure d'aborder et de réaliser tout ce que font les garçons. Il n'y a pas les bleus et à où les bleus est allez les bleus. Allez les bleus Marianne Bessard première arbitre femme en France elle était au micro RTL de Vincent Serrano le coup d'envoi de ce Mondial de foot féminin on le rappelle bien sûr c'est vendredi France-Corée du Sud à suivre sur RTL. Et à Roland-Garros on en parlait avec Louis Baudin début aujourd'hui des quart de finale et donc une fois encore malheureusement ce sera sans les français Benoît Père et Gaël Monfils les deux derniers encore en liste ont été éliminés hier aujourd'hui c'est la Suisse qui est à l'honneur avec un face-à-face Wawrinka Federer un remake des quart de finale de 2015 à l'époque Wawrinka avait réussi à faire tomber le grand Roger. Je me rejouis parce qu'après sa grande blessure de le revoir à ce stage de la compétition c'est méga important pour lui c'est sympa à revoir et pour la Suisse forcément dans le niveau du sport c'est grand et c'est important voilà le vainqueur il va après aller en demi-finale voilà j'espère qu'il n'est pas au niveau 2015 parce que là il était incroyable il était incroyable il l'avait sorti Roger Federer n'était pas revenu le Suisse au micro RTL d'Isabelle Langer Nadal lui affronte le japonais Nishikori tomber hier de Benoît Opaire chez les filles l'américaine Stephens défie la britannique Comta Martic la tchèque Vondrouv-Souva Roland-Garros à suivre bien sûr sur RTL avec des points complets toutes les demi-heures à partir de 14h avec Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol c'était le tout-info avec Amandine Bégaud on vous retrouve à 8h40 oui pour la revue de presse avec une question polémique ce matin faut-il soigner les patients très âgés comme les autres aux Pays-Bas il y en a qui se demandent carrément s'il ne faut pas arrêter de les soigner on attend cette revue de presse avec impatience merci Amandine RTL matin Yves Calvis 7h36 bonjour François Langlais bonjour Yves c'est une image que nous avons tous en tête il y a 30 ans des étudiants face aux chars sur la place Ténanmen à Pékin oui c'était la révolte d'une génération il y a 30 ans exactement c'est le 4 juin 89 30 ans plus tard qu'y a-t-il dans la tête des jeunes chinois c'est ce qu'on va explorer ensemble à tout de suite dans l'Anglais Co avec François Langlais bonjour François Langlais bonjour à tous le 4 juin 1989 il y a 30 ans exactement c'était donc le massacre des étudiants sur la place Ténanmen à Pékin un massacre perpétré par l'armée et décidé par le chef de l'état d'alors Teng Xiaoping qui a fait plusieurs milliers de morts on ne sait pas exactement d'ailleurs 30 ans plus tard on ne connait pas le décompte précis un massacre qui a mis un terme à l'occupation de la place par la jeunesse pékinoise en révolte et qui a stoppé un temps l'ouverture du pays ouverture qui était à la fois modeste et toute récente quel chemin parcouru depuis ce qu'on appelle l'économie socialiste de marché c'est le barbarisme inventé par les chinois pour caractériser leur régime c'est la dictature chinoise si on appelle les choses par leur nom a fait progresser le PIB chinois de 1300% c'est à dire qu'il a été multiplié par 14 sur 30 ans une réussite sans précédent à cette échelle dans l'histoire de l'humanité sur la même période pour avoir un ordre de comparaison la France a fait plus 66% seulement alors on a le sentiment que la jeunesse chinoise d'aujourd'hui est quand même beaucoup moins remuante qu'à l'époque c'est vrai les révoltés de Tiananmen c'était les enfants de la classe moyenne des villes souvent des intellectuels d'ailleurs futurs médecins futurs profs futurs ingénieurs je les ai bien connus parce que j'étais enseignant à l'université en Chine dans les années 80 alors leurs revendications étaient politiques à l'époque dans ma fac tous les vendredis après-midi on était obligé de faire le commentaire des textes sacrés la pensée du camarade Mao et puis parfois de faire son autocritique en public mais il voulait surtout de meilleures conditions de vie ses étudiants vivaient dans la misère ils subissaient à la fois les pénuries incessantes la corruption les avanis des nouveaux riches incultes les prémices de l'ouverture avaient en fait fait bondir les inégalités au détriment des intellectuels et puis c'était le début de l'inflation très forte hausse des prix qui condamnait ces jeunes à assister aux festins bruyants des parvenus qu'ils méprisaient les petits commerçants tous les débrouillards et même leur admiration pour les Etats-Unis il faut souvenir que sur la place elle-même ils avaient édifié en face des portraits de Mao sur la cité interdite une réplique de la statue de la liberté de New York de 10 mètres de haut en carton et bien cette admiration elle signait davantage le désir du mode de vie occidental de la société de consommation que l'attrait pour la démocratie alors du coup aujourd'hui comment sont-ils les jeunes chinois ? un peu comme chez nous passionnés par leurs smartphones et les réseaux sociaux et les inégalités alors qu'ils ont vraiment explosé malgré ça toutes les classes sociales ont vu leur niveau de vie progresser nombre de ces jeunes peuvent voyager à l'étranger contrairement à leurs aînés en fait le pari de Deng Xiaoping a réussi en Chine le développement économique a été le meilleur antidote contre les revendications politiques et alors qu'ils étaient aimantés par l'Occident il y a 30 ans les jeunes d'aujourd'hui ils sont nationalistes ils souhaitent la réussite chinoise ils critiquent sans ménagement les Etats-Unis surtout en ces temps de guerre commerciale il n'y aurait pas de statut de la liberté aujourd'hui ça veut dire que ces jeunes n'ont pas de problème si sûrement c'est plus si facile de trouver un travail les prix de l'immobilier ont fortement monté c'est donc compliqué de se loger et puis les transports sont dantesques dans les méga villes de la Chine moderne mais il n'y a pas de contestation du régime plus encore ils sont bien souvent convaincus de la supériorité de leur modèle et c'est une espèce de pied de nez de l'histoire en 89 il s'était produit le pire à Pékin et quelques semaines plus tard le meilleur à Berlin avec la chute du mur qui libérait l'Europe de l'Est de la dictature communiste 30 ans plus tard le régime chinois semble plus solide que jamais et les pays d'Europe orientale au moins certains d'entre eux récusent la démocratie libérale pour retrouver une forme d'autoritarisme à la chinoise François Langlais pour l'Anglaisco tous les jours sur RTL RTL matin avec Yves Calvi 7h41 comment intensifier l'acte 2 cette formule et celle du premier ministre Edouard Philippe elle rend compte de l'état d'esprit du chef de l'état et de son gouvernement la question est posée dans un instant à Stanislas Guérini députée de Paris et déléguée générale de la République en marche par Elisabeth Martichoux restez avec nous sur RTL à suivre sur internet RTL.fr en direct vidéo 7h45 excellente journée à vous tous qui écoutez RTL Elisabeth Martichoux vous recevez donc ce matin le député de Paris et déléguée générale de la République en marche Stanislas Guérini merci d'être avec nous dans ce studio bonjour Stanislas Guérini alors vous êtes en train de préciser les règles pour les municipales on va en parler dans quelques instants mais d'abord si vous permettez un mot de la hausse sévère des coûts de l'électricité samedi presque 6% le gouvernement ne peut pas l'empêcher d'après plusieurs ministres qui ont annoncé une réforme du mode de calcul tout ça va venir dans plusieurs mois en attendant il y a une deuxième lame Stanislas Guérini qui est prévu en août une deuxième une seconde augmentation pour l'année est-ce que vous laisserez faire ou est-ce qu'en tant que représentant patron du parti majoritaire vous dites au gouvernement il faut stopper ça il faut changer les règles et c'est ce qu'on va faire c'est vrai que il y a des règles qui ont été prises il y a quelques années qui contraignent tous les gouvernements qu'ils soient de gauche de droite qu'ils soient en marche tous les gouvernements sont contraints d'appliquer ces règles-là je constate que dans d'autres pays l'électricité augmente beaucoup c'est plus 10% plus 15% chez nos voisins britanniques donc on va changer les règles et puis surtout on va aider est-ce que vous allez les changer attend est-ce que ce sera voté à l'Assemblée nationale pour empêcher la hausse du mois d'août la hausse de l'été elle aura lieu et le ministre de Rugy va travailler sur ce sujet-là mais nous ce que nous voulons faire elle est inévitable celle-là oui parce que les règles sont posées de cette façon-là et c'est pour ça qu'on doit modifier les règles c'est pour ça que ce gouvernement cette majorité s'engage à le faire mais aussi à accompagner on a mis en place un chèque énergie on a étendu ce chèque énergie à plus de 5 millions de personnes aujourd'hui il y a plus de 2 millions de personnes nouvelles qui dans ce quinquennat bénéficient de ce chèque énergie ça aide davantage les familles modestes qui ont le plus besoin d'être aidées pour sortir de la précarité énergétique donc il n'y aura pas d'empêchement ou en tout cas on ne pourra pas éviter la hausse du mois d'août c'est ce que vous nous dites ce matin ce sera ensuite lorsque la nouvelle règle de mode de calcul qui sera votée à l'Assemblée dans le cadre de la loi et c'est ce que nous allons faire ce que vous allez faire c'est entendu les européennes la leçon c'est qu'il faut davantage mettre la gomme dans la lutte pour l'environnement c'est ce que a dit Edouard Philippe c'est ce qu'a répété avec ses mots aussi Emmanuel Macron vous avez une occasion rêvée de le mettre en pratique avec la loi mobilité il y a certains écolos qui souhaitent que les prix des billets d'avion entre certaines villes de province et Paris soient taxés davantage puisque ça coûte moins cher aujourd'hui que le train est-ce que vous êtes prêt à voter ça ? moi je crois surtout qu'il faut développer les alternatives à chaque fois qu'on peut le faire et c'est pour ça que cette majorité investit comme jamais on a investi dans les transports du quotidien comme jamais on a investi dans le ferroviaire par exemple dans les petites lignes pour que les gens à chaque fois aient le choix et puissent faire des choix rationnels de prendre le train d'utiliser des solutions de covoiturage quand c'est possible c'est pour ça que cette loi c'est une loi qui permet de développer les mobilités alternatives je ne suis pas favorable à ce que l'on puisse effectivement vous ne demandez pas à votre majorité de voter cet amendement non je ne crois pas que ça soit une bonne idée parce que je crois qu'il faille plutôt développer les modes de transport alternatifs et d'investir dans le train notamment c'est ce que nous faisons je crois que c'est comme ça qu'on va pouvoir c'est pas des petites lignes ça coûte beaucoup plus cher d'aller entre Paris et Lyon en train que par l'avion ça ne vous pose pas un problème mais je crois qu'il faut plutôt permettre aux gens d'avoir le choix et notamment d'avoir le choix de prendre le train aujourd'hui plutôt que de taxer davantage les déplacements de baisser les tarifs du train c'est ce que vous nous dites non je ne dis pas cela je dis qu'il faut développer le transport ferroviaire plutôt que taxer les autres transports et notamment le transport aérien ceux qui disent comme François Ruffin qu'il faut interdire ces vols vous leur dites quoi ? ce n'est pas la philosophie que nous portons je crois qu'il vaut mieux offrir le choix et ne pas avoir c'est une mauvaise idée c'est une mauvaise réponse à une bonne question oui à chaque fois qu'on met des taxes supplémentaires à chaque fois que l'on contraint les citoyens je pense que c'est une mauvaise solution je crois que ce qui est sorti du grand débat c'est que les français nous ont dit qu'ils voulaient plus d'écologie ils nous l'ont redit à l'occasion des élections européennes mais ils n'ont pas dit qu'ils voulaient plus de taxes encore un mot sur le parlement et le programme à venir dans le Figaro ce matin vous précisez que vous souhaitez que la PMA pour toutes soit étudiée avant la fin de l'année au parlement étudiée c'est-à-dire d'abord ça veut dire quoi ? ça veut dire que ça passe au parlement de façon très concrète ça soit voté je crois que c'est une promesse de campagne que nous avons fait nous avons fait cette promesse à toutes les femmes pour que la PMA puisse être étendue elle est attendue par un bon nombre de femmes qui ne sont pas à quelques mois près vous voyez c'est justement quand on souhaite avoir un bébé c'est quelque chose qui doit être fait rapidement et on ne peut pas se dire c'est pas grave ça ne changera rien si la loi est faite dans un an dans deux ans ça change beaucoup de choses sur la vie quotidienne intime de certaines personnes et donc c'est la raison pour laquelle je crois que cette promesse de campagne il faut la mettre en oeuvre le Premier ministre a pris l'engagement que la loi soit présentée en Conseil des ministres avant l'été je souhaite que l'on ne traîne pas par la suite on a beaucoup de projets de loi à examiner vous mettez un petit coup de pression ce matin on l'entend bien vous avez une petite inquiétude sur le fait on va avoir des choix à faire on va avoir des choix à faire parce qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont sur la table des chantiers qui sont très importants sur les retraites sur l'assurance chômage sur tout un tas de sujets et bien moi je souhaite que cette promesse de campagne qui va toucher la vie quotidienne la vie intime de beaucoup de femmes on puisse y répondre et y répondre rapidement avant la fin de l'année voilà la préconisation du patron du parti La République En Marche vous recevez beaucoup de vous dites dans le Figaro des centaines d'adhésions nouvelles au parti oui c'est vrai mais je constate qu'il y a beaucoup de gens on sort comme ça d'un clic chez vous non ? nous on est un mouvement politique qui est inclusif moi j'ai toujours souhaité qu'il n'y ait pas de barrière à l'engagement notre promesse c'est de permettre à des citoyens qui ne faisaient pas de politique de pouvoir justement s'engager faire un bout de chemin avec nous pour pouvoir porter des projets pour pouvoir changer le pays et donc c'est vrai que dans cette période là après les européennes je constate que beaucoup de gens souhaitent rejoindre La République En Marche parce qu'il voit on est 425 000 aujourd'hui c'est un chiffre qui est important mais je crois que beaucoup de gens peuvent rejoindre demain La République En Marche et moi j'ai souhaité effectivement lancer cet appel à l'adhésion à ce que des gens puissent nous rejoindre parce qu'on présente une offre politique qui est claire parce que les gens ont pu constater que l'on mène un projet pour transformer le pays pour faire avancer les choses rejoignez-nous il y a beaucoup de choses à faire sur le plan local comme sur le plan national Stanislas Guérini parlons des règles précisément sont-elles claires pour les élus qui souhaiteraient vous rejoindre la règle fixée selon laquelle les candidats qui aux élections européennes ont soutenu une autre liste que celle de la majorité présidentielle est-ce qu'elles auront un candidat La République En Marche face à eux au premier tour c'était la règle il y a quelques mois est-ce que vous allez l'appliquer ? moi je demande à chacun de la cohérence c'est-à-dire que je dis et je viens de vous le dire on est un mouvement qui est inclusif donc chacun peut rejoindre La République En Marche venir travailler avec nous mais à une condition c'est d'être très clair sur ce qu'on veut faire ensemble sur les valeurs que l'on porte et c'est vrai que j'ai pu m'exprimer sur ce sujet-là j'ai fait le constat que quand on soutient activement une autre liste aux élections européennes et notamment une liste qui défendait une ligne de droite plutôt dure activement ça veut dire quand on a vu un élit de droite sur la tribu d'un côté de François-Xavier Bellamy voilà pourquoi je ne voterai pas pour Renaissance mais voilà pourquoi je pense que c'est très bien de défendre les valeurs qui étaient portées par la droite par les républicains dans cette campagne et bien je trouve que ça pose un souci de cohérence moi c'est tous aussi simple que cela je crois y compris pour que celles et ceux qui nous ont rejoint les adhérents les adhérents de La République En Marche puissent soutenir comprendre les choix qu'on va proposer pour les élections municipales il faut de la clarté dans les projets qu'on va proposer aux français qui plaidaient la vente d'Etat pas de pitié pour tous ceux qui ont appelé plus ou moins actifs je déteste ces termes-là et je pense qu'on n'aurait pas créé En Marche si on avait eu cette obsession des étiquettes de qui doit prendre relâcher telle ou telle étiquette politique je pense d'ailleurs que les français ont fait voler en éclats à nouveau pendant les élections européennes cette obsession-là des étiquettes regardez les deux formations politiques qui se réclamaient l'une de la vraie droite l'autre de la vraie gauche ont quasiment disparu de la carte donc moi ce que je souhaite c'est qu'on ait des projets clairs pour les élections municipales c'est l'élection par nature de la vie quotidienne des français on proposera d'ici quelques jours la charte justement de nos élus et c'est sur cette base-là vous êtes plus pragmatique qu'on demandera aux uns aux autres de nous rejoindre s'ils le souhaitent vous êtes plus pragmatique que dogmatique c'est ce que je comprends ce matin par exemple Arnaud Robinet le maire de Reims aura un candidat La République En Marche face à lui au municipal oui d'accord Christian Estrosi maire de Nice c'est la CNI notre commission nationale d'investiture qui le décidera donc c'est pas oui ce n'est pas arbitré nous verrons il n'a pas activement puisque tout est dans les mots il n'a pas activement ce n'est pas moi dans mon point tout seul qui vais prendre toutes les décisions j'ai pu indiquer quelques orientations mais je veux laisser nous venons de mettre en place une commission nationale d'investiture qui est solide avec des personnalités qui sont des personnalités reconnues qui seront souveraines pour prendre des décisions et donc je veux les laisser travailler notamment sur les villes que vous venez de citer pour pouvoir proposer au bureau exécutif d'En Marche des propositions ils le sauront quand ? messieurs Moudin qui est Estrosi sauront quand si oui ou non ils auront face à eux un candidat LREM ils seront soutenus par le parcours nous démarrerons les investitures à la mi-juin et ces investitures elles pourront courir jusqu'à après l'été en réalité et donc là aussi c'est la commission nationale d'investiture qui décidera du calendrier et donc on verra vous souhaitez que ce soit temps ? ça va dépendre des villes honnêtement il faut être très pragmatique je crois encore une fois que ce qui compte c'est pas comment dire la politique aérie c'est les projets qu'on doit construire ensemble c'est est-ce qu'on est capable de construire des majorités municipales pour changer dans le quotidien la vie des gens et donc en fonction des différentes villes nous verrons le temps que ça peut prendre pour construire ces projets-là avec les uns et les autres il y a souvent des élus qui font du bon boulot moi je n'arrive pas devant vous ce matin en disant je veux planter des drapeaux en marche dans toutes les villes de France il faudra bien aussi beaucoup d'humilité il faudra bien que vous ayez des maires la République en marche aussi bien sûr quelques-uns où est-ce que ce sera possible ? qu'est-ce qui est gagnable ? on le verra mais vous voyez moi je suis pas donnez-nous un exemple donnez un peu d'espérance à ceux qui veulent vous rejoindre moi l'espérance que je veux porter c'est qu'on puisse porter partout en France des projets progressistes parfois on les portera avec des candidats la République en marche parfois on soutiendra à des élus parce qu'ils ont fait du bon boulot la seule façon d'être clair c'est de parler des projets est-ce que Paris est prenable ? je crois qu'en tout cas c'est pas prenable pas prenable je crois qu'il y a un autre projet à mener pour Paris les parisiens et les parisiennes voient bien qu'il y a des limites dans la politique municipale qui est portée actuellement et donc nous nous devons de proposer une alternative et à chaque fois que nous nous lançons dans une compétition électorale c'est pour la gagner il sera choisi quand ? parce que Cédric Villani était à votre place il y a quelques jours il dit si c'est avant l'été c'est trop tôt ce sera avant l'été là encore c'est la commission nationale d'investiture qui le dira mais moi je me suis prononcé clairement j'ai l'habitude de répondre aux questions qu'on me pose je pense que le bon calendrier c'est plutôt un calendrier avant l'été en effet pour permettre à celle ou celui qui sera choisi de préparer son projet Paris c'est une petite présidentielle le budget de la ville de Paris c'est 9 milliards d'euros je crois que ça se prépare il y a 5-600 personnes qui vont rejoindre les listes en 17 mairies d'arrondissement tout ça ça nécessite du temps et moi je veux donner aux candidats et aux candidats de la république en marche les meilleures conditions à chaque fois pour construire un projet et pouvoir l'emporter merci Stanislas Guérini d'avoir été ce matin avec nous et l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur le site rtl.fr Cyprien Signy avec nous dans un instant rtl matin rtl matin 7h56 cuisine .fr rtl matin les inattendus de Cyprien Signy ça nous fait quand même 7h59 Cyprien alors ce matin attention soyez attentifs saurez-vous identifier ce son c'est un oiseau oui et bien c'est un pi-vert oui un pi-vert pi-vert comme un pi-vert l'oiseau le pi-vert qui avec son bec passe son temps à se taper la tête contre un tronc d'arbre et si je vous en parle ce matin c'est que nos amis du site Futura Science ont eu la bonne idée de se demander pourquoi et comment le pi-vert qui se cogne la tête sur un tronc d'arbre toute la journée ne s'abîme pas le crâne question qui peut vous paraître saugrenue sauf qu'elle intéresse les scientifiques qui pourraient bien s'inspirer des pi-verts pour nous éviter à nous les humains bien des traumatismes crâniens car le pi-vert sachez-le se frappe le crâne sur un tronc d'arbre 12 000 fois par jour à la vitesse de 25 km heure et malgré tout son cerveau reste intact et après moultes études figurez-vous qu'on en a conclu que c'est en fait le bec de l'oiseau qui absorbe l'onde de choc ce qui à terme pourrait par exemple nous conduire à fabriquer des casques équipés de becs façon pi-vert sur votre scooter ça serait parfait Yves pour mieux protéger nos petites têtes lorsque l'on fait de la moto ou du vélo car pour bien des questions que l'homme se pose la réponse est souvent sous ses yeux dans la nature Cyprien Sini RTL il est 8h RTL matin Yves Calvi le journal avec Jérôme Florin bonjour Jérôme bonjour Yves bonjour à tous coup de chaud sur le site des impôts les retardataires ont été trop nombreux à se connecter hier soir le ministre des comptes publics leur donne jusqu'à jeudi minuit pour faire leur déclaration 48h de plus donc nous appellerons Gérald Darmanin un enfant contaminé au plomb près de Notre-Dame de Paris les autorités sanitaires demandent aux familles habitant le quartier de consulter alors pour l'instant c'est une mesure de précaution Jacques Serret oui pas de prise en charge particulière mais un conseil tout de même aux familles avec de jeunes enfants allez se faire dépister merci Jacques on vous retrouve dans le journal et puis ces avions qui sifflent au-dessus de nos têtes il y a 11 ans les compagnies aériennes s'engageraient à faire moins de bruit promesse tenue ce sera la question du 8h à 8h20 notre invité le patron du BDF Geoffroy Roux de Bézieux notre météo Louis Bodin oui avec de la chaleur avant l'arrivée des orages il faut retenir des températures de nouveau en très nette hausse alors on partira de 18 degrés à Brest pour aller jusqu'à 34 degrés à Grenoble en passant par 21 à Nantes on aura 26 à 27 degrés dans le centre 29 à Paris ou encore 33 degrés du côté de Lyon tout ça avec donc un temps qui restera ensoleillé au sud du ligne en gros Bordeaux-Messe à l'essai au sud de cette limite du soleil quelques orages sur les Pyrénées et les Alpes et puis au nord et à l'ouest de cette limite et bien là ça restera très instable, orageux des orages parfois violents cet après-midi notamment du Val-de-Loire à l'île-de-France et la frontière belge Jusqu'à 9h30 RTL Matin Mais tout d'abord vous les avez peut-être remarqués autour de vous au restaurant ces tablées silencieuses bien souvent ce n'est pas le plaisir gustatif qui a éteint les conversations mais la présence d'un invité de plus en plus encombrant il est rectangulaire et lumineux c'est le smartphone impossible de s'en détacher à en croire cette enquête réalisée par l'institut Cantar qui RTL vous dévoile ce matin un français sur trois restent les yeux rivés sur l'écran pendant les repas c'est même un sur deux chez les jeunes un comble au pays de la gastronomie reportage de Sébastien Rouxel C'est la fin du repas pour Lucille et ses trois collègues la jeune femme de 28 ans garde sa main posée sur le smartphone au bord de la table pendant tout le repas elle n'a pas arrêté d'y jeter des coups d'œil toutes les 5 minutes je pense que je regarde au moins rien que la page d'accueil c'est un réflexe aussi contre l'ennui l'ennui c'est l'une des justifications les plus souvent citées par les 25-34 ans comme beaucoup Lucille a besoin d'être occupée tout le temps et même à table des fois on n'a pas de discussion on n'a pas de dialogue donc du coup ça nous permet de combler les trous si on peut dire ça les smartphones au repas Bérangère n'en peut plus pour elle c'est un manque de politesse alors elle a pris une décision très simple Safine n'a plus le droit d'utiliser son téléphone à table j'estime qu'elle y est quand même suffisamment comme ça sur le smartphone ça occupe mais c'est un peu dommage de ne pas pouvoir discuter entre nous quand on est vraiment ensemble en famille là le téléphone il n'est pas sur la table mais il n'est pas loin 8 français sur 10 sont favorables à un retour des repas sans écran mais plus facile à dire qu'à faire chez Bérangère l'interdiction est loin d'être toujours respectée Sébastien Rouxel et sachez que même les dîners en amoureux n'échappent pas à cette addiction 3 jeunes sur 10 avouent passer autant de temps sur leur écran que dans les yeux de leur partenaire iTunes disparaît Apple a annoncé la suppression de sa plateforme qui était automatiquement sur ses supports depuis 2006 elle était devenue trop lourde trop chargée elle sera remplacée par des applications RTL matin 8h03 si vous aviez jusqu'à ce soir minuit pour déclarer vos revenus le gouvernement vous offre un délai supplémentaire le site des impôts a été pris d'assaut hier soir visiblement débordé par les demandes de dernière minute nous sommes en ligne avec le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin bonjour bonjour merci d'être avec nous sur RTL ce délai supplémentaire pour les contribuables pourquoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? il y a eu un bug hier soir sur votre site ? alors il y a eu plus de 3 millions de connexions en moins d'une demi-heure beaucoup de français sans doute après ce week-end ensoleillés ont choisi au dernier moment de faire leur déclaration d'impôt je rappelle d'ailleurs qu'ils sont de plus en plus nombreux à le faire sur internet et le système informatique des impôts la direction générale des finances publiques est crue à une attaque informatique et donc c'est normal vos données sont protégées puisque votre déclaration de revenus c'est essentiellement une déclaration pré-remplie qu'il faut valider c'est protégé et donc c'est mis à côté ce qui a empêché quelques centaines de milliers de français de faire leur déclaration de revenus et donc on a réparé les choses les choses évidemment sont réparées et on a laissé 48 ans de plus c'est-à-dire jusqu'à jeudi minuit pour que les habitants des départements 50 aux Outre-mer donc essentiellement le Nord, Paris enfin beaucoup de contribuables puissent encore faire leur déclaration de revenus il reste combien de français qui doivent faire leur déclaration ? j'aurai le comptage en tout début de matinée il y avait plus de 22 millions de foyers fiscaux sur 35 millions qui avaient fait des connexions sur internet alors après il y a des personnes âgées ou des personnes qui sont en ruralité qui ont le droit de faire leur déclaration de papier mais on peut penser qu'il y a encore à peu près 5 ou 6 millions de français de foyers fiscaux français pardon qui doivent faire leur déclaration évidemment si on évitait tous de les faire au dernier moment ce serait mieux pour le système informatique mais enfin l'administration aurait sans doute dû un peu mieux prévoir et c'est pour ça que j'ai souhaité donner sans aucune pénalité bien sûr 48 heures de plus aux français pour pouvoir remplir leur obligation déclarative petit mea culpa de votre part donc Gérald Darmanin ce matin sur RTL merci beaucoup je vous en prie bonne journée malgré le contexte de grisaille ambiante sur le front social la France prend du galon dans le tableau des pays européens les plus attractifs pour les investisseurs étrangers en se hissant pour la première fois devant l'Allemagne d'après le cabinet d'audit EY la France est deuxième après le Royaume-Uni pas d'effet gilet jaune pour l'instant mais il faut dire que la plupart des investissements avaient été déjà décidés avant le mouvement les cheminots manifestent aujourd'hui à Paris à l'appel de leurs quatre syndicats représentatifs ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail depuis l'adoption de la loi ferroviaire l'an dernier alerte autour de Notre-Dame le cas d'un enfant contaminé au plomb inquiète les autorités on savait que l'incendie de la cathédrale avait généré une pollution au plomb dans le quartier bonjour Jacques Serret bonjour l'agence régionale de santé d'Ile-de-France recommande aux familles de consulter par précaution Oui car le cas d'un enfant interroge ce jeune parisien habitant sur l'île de la cité présente un taux de plombémie autrement dit le dosage de plomb dans le sang supérieur au seuil réglementaire de 50 microgrammes par litre alors cela ne nécessite pas de prise en charge particulière mais l'agence régionale de santé indique tout de même que cela implique de suivre régulièrement la santé de cet enfant et il n'est certainement pas le seul c'est pourquoi l'ARS lance un appel elle invite les familles avec des enfants de moins de 7 ans et les femmes enceintes vivant aux abords de Notre-Dame à faire doser le plomb présent dans leur sang il leur est conseillé de consulter leur médecin traitant ou bien de se rendre à l'hôtel Dieu où dès aujourd'hui une consultation de dépistage est mise en place sur rendez-vous Merci Jacques Les urgences de Lariboisière toujours à Paris gagnées à leur tour par la grève pour la première fois l'équipe de nuit ne s'est pas présentée tout le monde s'est mis en arrêt maladie pour échapper à la réquisition résultat c'est l'équipe de jour qui a dû poursuivre le travail 18 heures de travail d'affilée au total en France 75 services d'urgence sont en grève Après la pause arrow sur le bruit des avions a-t-il vraiment baissé ? C'était une promesse du Grenelle de l'environnement et bien vous aurez la réponse dans un instant sur RT RTL matin 8h RTL matin RTL 8h08 la suite du journal Jérôme Florin Yves Calvi Et voilà que plusieurs députés veulent interdire les vols intérieurs en avion Oui c'est un des amendements au projet de loi consacré aux mobilités qui est actuellement en débat à l'Assemblée nationale François Ruffin de la France Insoumise notamment veut remplacer ses vols par des trajets en train les avions trop polluants et trop bruyants aussi Rappelez-vous il y a 11 ans le Grenelle de l'environnement prévoyait de réduire les émissions de CO2 de ses avions et aussi le bruit perçu à horizon 2020 2020 c'est demain alors où en est-on de ses nuisances sonores des avions les compagnies aériennes ont-elles joué le jeu c'est la question du 8 Et c'est avec vous Arnaud Touche bonjour Bonjour Est-ce qu'il y a moins de bruit dans le ciel aujourd'hui ? Oui et notamment pour l'aéroport Paris-Charles de Gaulle le numéro 1 français depuis 2003 selon l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires et bien ses nuisances sonores sont passées de l'indice 100 à l'indice 66 en 2017 c'est 34 points de moins certains Airbus sont 20% moins bruyants qu'avant les compagnies mises sur de nouveaux moteurs mais en même temps le trafic aérien a lui aussi augmenté les avions sont bien plus nombreux qu'avant et donc les nuisances restent fortes et il y a encore beaucoup à faire près de 3 millions de français vivent à proximité d'un aéroport En fait c'est comme pour la construction de logements sociaux les compagnies aériennes préfèrent payer des amendes Oui avec cet exemple flagrant dans son rapport l'autorité explique qu'une compagnie a vraiment réagi et modifié son comportement après avoir reçu son 92ème PV depuis le début de l'année 359 amendes ont été prononcées pour un total de près de 3 millions d'euros C'est le cas par exemple d'avions qui décollent la nuit de Roissy sans créneau attribué ou encore un pilote qui tourne trop tôt et trop bas en partant de l'aéroport de Marseille Parmi les 3 compagnies les plus citées il y a d'abord Hunter Air une compagnie charter puis l'espagnol Voiling et enfin Air France l'autorité souhaite multiplier le montant des amendes maximum en passant de 40 000 à 200 000 euros pour que les compagnies réagissent La question du 8h avec Arnaud Touche C'est une information RTL le fichier des véhicules assurés le FVA entre en vigueur aujourd'hui d'abord à Paris il va permettre aux forces de l'ordre de vérifier immédiatement grâce à la plaque d'immatriculation si une voiture est assurée ou pas il y a aujourd'hui en France 750 000 automobilistes qui roulent sans assurance Nous sommes maintenant à deux jours des commémorations du débarquement direction ce matin Utah Beach C'est le nom de code donné par les alliés à l'une des cinq plages du débarquement celle de la Madeleine à Sainte-Marie-du-Mont dans la Manche Elle avait été ajoutée presque au dernier moment pour faciliter la prise du port de Cherbourg Frédéric Veil 6 juin 1944 6h30 les premiers chars amphibies américains débarquent à Utah Beach où les mitrailleuses allemandes sont rapidement neutralisées Séverine Letourneur est la directrice du musée d'Utah Beach Utah Beach c'est pour la journée du 6 juin un succès il n'y a pas eu beaucoup de résistance mais c'est aussi dû au fait que les bombardements qui ont eu lieu avant le débarquement ont été un succès ces bombardements ont été très précis et au moment où les troupes américaines débarquent il n'y a quasiment plus de résistance ici à Utah Pas de résistance allemande alors les américains progressent vite la plage est envahie Jeannine avait 12 ans ce jour-là Les bombardements étaient tellement étants quand on est arrivé sur la dune moi je me suis couché par terre je ne voulais plus avancer on était obligé de rouvrir ces chemins parce qu'on ne pouvait pas accéder on se réfléchit les mâles nous siffler aux oreilles les éclats de boue qui nous tombaient en boyétard puis de voir les morts les blessés et tout ça c'est effrayant tous ces américains tout le matériel c'est allurissant Allurissant impressionnant si bien que dans la matinée les troupes atteignent Sainte-Marie-Dumont sous les yeux de Daniel 5 ans Ils venaient à pied depuis Utah et moi j'étais sur le pas de la porte à les regarder passer il y en a qui m'envoyaient des bonbons des chrungons du chocolat on s'est endormis je le dis toujours on s'est endormis allemand on s'est réveillé américain Voilà pourquoi dans cette commune on a un éternel respect pour ceux qui ont libéré la France Henri Millet le maire de Sainte-Marie-Dumont On a été une porte d'entrée de la liberté et contrairement à d'autres endroits on n'a pas été trop impacté on n'a pas eu de grosses pertes civiles ni de grosses destructions donc on est ressortis libres mais pas trop blessés reportage signé Frédéric Veil pour RTL RTL matin 8h13 journée foot pour Emmanuel Macron le chef de l'Etat décore les bleus cet après-midi à l'Elysée Didier Deschamps et ses hommes recevront la légion d'honneur et auparavant le président aura déjeuné avec l'équipe de France féminine de football à Clairefontaine à trois jours maintenant du coup d'envoi du mondial Nicolas Chorgerot Oui c'est une première pour les footballeuses de l'équipe de France le chef de l'Etat avec son épouse qui déjeune dans leur compagnie privilèges honneurs reviennent dans les propos de la milieu Gaëtan Tinet et de ses coéquipières On est très très fiers et très heureuses de le rencontrer c'est sûr ça sera un petit partage d'expérience j'espère qu'il nous donnera beaucoup de force et j'en doute pas Quel mot emporera le président il y a un an quasiment jour pour jour il avait gentiment mis la pression aux hommes de Deschamps Une compétition elle est réussie quand elle est gagnée Une heure et demie de présence à Clairefontaine puis retour à l'Elysée pour la remise de la Légion d'honneur aux champions du monde comme Blaise Matudy Ça sera un grand moment de pouvoir être compensé ainsi et on pense à ses parents aussi qui nous ont donné l'éducation nécessaire et on les remercie et surtout on va bien sûr on va remercier le président pour ce grand honneur qu'il nous fait Les Bleus vivront ce moment avec une partie de leurs proches Le sélectionneur a par ailleurs laissé le choix aux 10 joueurs présents dans ce groupe actuellement mais qui ne faisaient pas partie de l'aventure en Russie d'accompagner la délégation ou bien de rester à Clairefontaine Nicolas Georgerot Le tennis Roland-Garros continue donc sans les Français aujourd'hui tous éliminés place au quart de finale On suivra notamment l'américaine Sloane Stevens contre l'anglaise Johanna Conta et ce duel 100% suisse Federer-Wavrinka C'était le journal de Jérôme Florin RTL RTL Matin Ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes Bonjour Michel Bonjour Yves Nous abordons la période des examens et notamment du bac et vous avez quelques conseils pour être au top de sa forme physique et mentale Oui vous vous en doutez pas mal de choses passent par l'alimentation le premier réflexe étant de ne pas sauter de repas vous avez plus que jamais besoin de repères et les 3 voire les 4 repas parce que j'oublie pas le goûter d'une journée sont structurants ils permettent d'alimenter le cerveau avec régularité ce dont il a impérativement besoin bien évidemment sinon le cerveau va puiser des forces dans d'autres organes qui ne seront pas contents et vous le feront savoir J'imagine que vous prônez plus que jamais en période d'examen une alimentation saine et équilibrée Et en conséquence je demande à ceux qui se bourrent de pizza industrielle de lever le pied au moins une fois avant le jour J parce que ce n'est pas dans la margarita ou la 4 saisons que vous trouverez les oligo-éléments les acides gras essentiels et les vitamines dont vous avez besoin pour phosphorer Par ailleurs en période de révision comme le jour des épreuves je réclame un peu de discipline à l'heure du petit déjeuner Bon alors idéalement que faut-il avaler ? Alors un produit laitier yaourt ou portion de fromage un fruit plutôt qu'un jus de fruit des tartines de pain grillé plutôt que des céréales souvent trop sucrées vous pouvez y mettre du beurre de la confiture du miel il ne faut pas en mettre 3 cm d'épaisseur non plus et une boisson chaude dans la journée si vous sentez votre cerveau ralentir relancez-le avec un fruit ou une barre de céréales sans oublier la bouteille d'eau toujours à portée de main Faut-il soigner le repas de la veille de l'examen et si oui de quelle manière ? Alors tout ce qui concourt à réduire votre anxiété est bon à prendre et en la matière évitez les aliments à index glycémique trop élevé perso je recommande un dîner qui inclut des aliments riches en glucides vous trouverez ça dans les pâtes et le riz complet de préférence vous avez même le droit de vous faire plaisir avec un dessert qui bien que n'étant pas un modèle d'équilibre aura l'avantage de vous faire plaisir la notion de plaisir vous le savez est importante parce qu'elle apaise cela dit si vous craquez pour un éclair au chocolat vous craquez une fois pas deux ou trois Physiquement comment tenir le coup ? D'abord en dormant vous avez besoin de vraies nuits si vous dormez 8 ou 9 heures c'est bon signe et pour y parvenir mettez de côté les écrans soyez raisonnable avec les excitants que sont le tabac et la caféine vous avez aussi besoin de vous changer les idées c'est pas parce qu'on est en période d'examen qu'on n'a pas le droit de se faire un film ou de faire du sport pour le sport c'est même une nécessité car ça déstresse enfin évitez les révisions qui n'en finissent plus si vous bossez sérieusement de 10 à 18 heures avec une coupure pour déjeuner c'est bien il ne sert à rien de s'imposer des plages de 12 ou 14 heures à se remplir le crâne le nez dans les bouquins sans voir la lumière du jour ça donne peut-être bonne conscience mais pas forcément de bons résultats les révisions c'est comme l'hydratation ou l'alimentation elles doivent s'étaler dans le temps mieux vaut donc deux sessions de 6 heures de boulot qu'une seule de 12 heures Merci beaucoup et à demain Michel à demain RTL RTL 8h17 dans quelques instants avec nous dans ce studio le président du MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux il est l'invité d'RTL ce matin quel acte 2 pour notre pays qui reste malgré tout attractif mais qui doit répondre à une forte vague verte réponse du patron des patrons dans un court instant auparavant Cyprien Sini le surf de l'info et vous surfez avec le jour d'après pour les républicains ah oui Laurent Wauquiez qui a une cote de popularité depuis qu'il a démissionné c'est fou à tout de suite sur feuvert.fr RTL matin le surf de l'info Cyprien Sini Cyprien vous surfez donc avec les ténors des républicains ce matin ah oui car Laurent Wauquiez a donc fini par démissionner de la présidence des républicains faut dire que bon en un an et demi la situation a assez peu évolué en janvier 2017 20h de TF1 fraîchement élu il annonce ce qui compte c'est ce qu'on est en train d'essayer de reconstruire ce qui compte c'est ce qu'on est en train d'essayer de reconstruire et un an et demi plus tard 20h de TF1 fraîchement démissionnaire il annonce je pense qu'il faut que la droite se reconstruise ouais faudrait un moment il faudrait commencer à reconstruire quand même du coup il a démissionné mais ce qui est bien c'est que pendant une semaine au lendemain des européennes chez les républicains c'était oh il s'est invoqué il a entendu siffler les balles Laurent Wauquiez pendant une semaine mais alors bizarrement depuis sa démission dimanche soir là les mêmes qui lui ont mis le pistolet sur la tempe pour qu'il démissionne saluent son courage et sa dignité c'est un peu j'ai déjà vu des faux culs mais vous êtes une synthèse ah oui les amis là c'est un cas d'école du coup aujourd'hui ensemble prenons une leçon de langue de bois en politique avec au programme ce matin les différentes façons de dire il a démissionné il dégage bon débarras alors vous avez d'abord la technique dit Eric Wirt Eric Wirt c'est l'un des premiers à avoir appelé à la démission de Laurent Wauquiez et donc hier après la démission il a dit en tout cas moi je veux saluer sa grande dignité je salue sa décision c'est une décision responsable Laurent l'a fait il l'a bien fait super mon Lolo bien joué genre champion du monde champion du monde mon Lolo tu t'es barré c'est super après il y a celui qui en fait peut-être un peu trop du coup ça se voit un peu comme Renaud Muselier il a pris l'option départ avec Panache il a pris une décision qui est courageuse parce qu'il s'est beaucoup engagé Panache et courage non mais Panache c'est cela c'est cela mais bien sûr sans oublier celui qui ne veut surtout pas insulter l'avenir on ne sait jamais comme Daniel Fasquel c'est une décision courageuse responsable je veux le remercier pour tout ce qu'il a apporté à notre famille politique courage et responsabilité puis surtout merci pour tout bravo pour tout ce que tu as fait mec un poil faillot quand même et oui des paroles et des écrits aussi on pense au tweet de Valérie Pécresse qui salue la sagesse de la décision ou celui de Bruno Rotaillot qui parle d'élégance et de dignité en fait dans tout ça il y en a quand même un qui va franco qui n'a pas changé de ligne c'est Jean-François Copé je pense que cette démission elle était en vérité inévitable Laurent Wauquiez avait un peu de mal à entendre qu'il emportait la responsabilité il s'est accroché à son poste commune sans su mais il a fini par lâcher un Jean-François Copé qu'on n'avait plus entendu autant depuis un bon moment quand même preuve pour Laurent Wauquiez qu'en politique finalement il n'y a pas à s'inquiéter on ne meurt jamais très longtemps Cyprien Sini chaque matin des 9h sur RTL laissez-vous tenter bonjour c'est Monique Younes Patrick Timsit sera avec nous en studio pour nous parler de son prochain spectacle adieu peut-être merci c'est sûr elle serre l'apéro elle fait la gueule elle serre les entrées elle fait la gueule elle serre la viande elle fait la gueule dis donc qu'est-ce que ce serait si elle mangeait à table avec nous il nous expliquera pourquoi ce sera son dernier one man show Patrick Timsit sera avec nous en direct à 9h dans Laissez-vous tenter RTL Matin 6 minutes pour trancher 8h22 bonjour Geoffroy Roude-Bézieux bonjour merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL vous êtes bien entendu président du MEDEF Edouard Philippe a donc promis d'intensifier l'acte 2 au soir des élections le gouvernement dit vouloir poursuivre ses réformes ça commence par quoi pour le MEDEF les réformes du gouvernement qu'est-ce qui est prioritaire pour vous les deux grandes réformes qu'il faut faire rapidement c'est l'assurance chômage et les retraites on comprend que ça devrait être arbitré rapidement pour l'assurance chômage avec des choses positives et d'autres qui le sont moins et puis les retraites d'ici la fin de l'année plus largement il faut continuer la politique qui a été menée depuis maintenant 4 ans en réalité qui est une politique de l'offre politique de l'offre c'est quoi c'est de donner de la compétitivité aux entreprises pour qu'elles créent des emplois et ça a marché il y a 800 000 emplois qui ont été créés depuis le 1er janvier 2014 vous êtes donc optimiste ce matin ? optimiste ? non je suis j'attends le cap du gouvernement dans le discours du 12 juin et j'espère que les discours aujourd'hui seront suivis par des actes donc les retraites l'assurance chômage c'est-à-dire exactement les deux dossiers majeurs qui doivent être pris en main par le gouvernement je vais commencer par l'assurance chômage parce que c'est important on a un paradoxe en France une croissance qui se tient plutôt pas mal en tout cas par rapport aux autres pays et un chômage qui ne baisse pas assez vite et dans les raisons dans les raisons il y a des problèmes de compétences il y a des problèmes de géographie je rebondis sur l'actualité mais quand on voit ce qui se passe à Belfort il y a 1000 personnes à peu près qui risquent de perdre leur emploi mais il y a des endroits où on est à 3 ou 4% de chômage en France et je pense qu'il faut repenser la manière dont on permet aux gens de se déplacer pour aller chercher du travail et puis il y a un troisième sujet qui est de nature différente qui est l'assurance chômage qui parfois dans certains cas pas pour tout le monde maintient les gens au chômage parce que le revenu de remplacement est trop proche du revenu du travail sur ce point vous restez totalement opposé au bonus malus les contrats courts sont pourtant un problème réel dans notre pays les contrats courts sont un problème réel je note quand même que depuis quelques mois la part des CDI augmente très significativement je ne sais pas si c'est une tense de long terme parce que c'est vrai que c'est depuis 3 trimestres mais elles augmentent maintenant nous on avait fait des propositions sur les contrats courts qui s'adressaient aux salariés pour mieux les former pour mieux rémunérer le gouvernement préfère pénaliser les entreprises avec un système très compliqué de bonus malus par secteur qui en fonction du taux de séparation d'une année N fera un bonus ou un malus l'année suivante bref avec les entreprises c'est jamais assez simple c'est bizarre et pourtant vous êtes comme tout le monde assujetti je dirais à des règles de fonctionnement oui beaucoup de règles beaucoup beaucoup de règles nous on demande attendez soyons clairs il faut des règles bien sûr qu'il faut des règles les entreprises c'est pas la jungle mais si elles changent tout le temps et que d'une année sur l'autre le bonus ou le malus va changer en fonction du comportement de l'ensemble du secteur c'est juste ingérable mais de toute façon je vais vous dire ce bonus malus il va avoir lieu le président de la république l'annoncé nous on est républicains on va si j'ai à dire si conformés mais moi je vous prends le pari ici si vous me réinvitez dans un, deux ou trois ans que ça n'a pas transformé un seul CDD en CDI et donc c'est un mauvais système nous prenons rendez-vous puisque vous nous dites par ailleurs que vous êtes décidé à ne pas bloquer le système bien que vous y soyez fondamentalement opposé on est républicains je veux dire le président de la république arbitral m'a m'envenu on a eu une vraie vague verte aux dernières élections européennes en France et en Europe c'est un message qui nous est quand même adressé et c'est aussi un message aux entreprises est-ce que vous l'avez entendu on oppose souvent écologie et compétitivité alors juste peut-être une remarque quand même dans l'Europe il y a eu deux vagues une vague verte et une vague qu'on peut qualifier de protectionniste souverainiste les deux sont importantes me semble-t-il entre ce qui se passe entre la Chine et les Etats-Unis nous on a pris aussi un message où les Européens ont envie que l'industrie l'économie européenne les entreprises européennes soient en capacité de se défendre dans cette guerre économique sur la vague verte oui bien sûr les entreprises ont les solutions et il ne faut pas opposer économie et transition écologique c'est souvent dans les entreprises qu'on peut trouver les solutions pour produire de manière plus sobre et plus économique en carbone est-ce qu'on n'essaye pas de dire oui à tout le monde en ce moment j'ai envie de vous dire que si on veut une planète qui respecte le climat on va vers la décroissance et quand on attaque la décroissance forcément on n'a pas que le pouvoir d'achat je ne vois pas comment c'est possible vous parlez des politiques peut-être mais je vais vous dire on peut combiner l'indispensable transition écologique et le maintien d'une forme de croissance alors il faut changer les modèles productifs mais il y a plein d'industries qui sont dans ce mouvement-là je vais vous donner un chiffre simple depuis 10 ans maintenant les émissions de carbone de l'industrie française qui est produite en France c'est moins 20% malheureusement l'empreinte carbone du pays qui a été augmentée pourquoi ? parce que les produits importés qu'on importe parfois de très loin ont un contenu carbone plus élevé pour ça que le mécanisme de taxe carbone aux frontières qui est très compliqué à mettre en place est quelque chose qu'il faut étudier depuis hier certains députés demandent la fermeture de 72 lignes aériennes intérieures ça vous choque ? c'est pas que ça me choque je pense que c'est juste pas réaliste il faut pousser les moyens de transport alternatifs bien sûr il faut encourager tout ce qui ne consomme moins de COD mais de toute façon pour se transporter on fait du COD mais aussi encourager le télétravail mais aussi encourager toutes sortes de moyens alternatifs mais punir et interdire n'est pas la bonne solution on voit bien derrière la taxe carbone que ça crée une insatisfaction de la population pardonnez-moi quand Air France propose un Paris-Marseille à 39 euros j'ai envie de vous dire c'est formidable pour le consommateur mais on comprend bien que la réalité du prix est ailleurs et que c'est pas possible d'une certaine façon en plus de la pollution que ça génère alors il y a deux questions dans votre question c'est économiquement viable pas le président d'Air France donc il faut lui poser la question sur l'incitation à dépenser du kérosène par rapport au train je vais vous répondre d'une manière un peu plus large les industriels enfin les entreprises ont besoin d'incitation de long terme pour aller dans la transition c'est pour ça que nous on est favorable à la taxe carbone c'est pas souvent que le président du MEDEF vous dit qu'il est favorable à une taxe c'est même assez rare je vais vous dire mais on y est favorable à condition de choses qu'elles soient stables dans le temps un des problèmes des Gilets jaunes c'est qu'on avait une taxe carbone une trajectoire et qu'on l'a changé nous on a besoin de ce que les alécomistes appellent des externalités des signes au prix si vous voulez pour adapter nos modèles de production mais il faut que ça soit sur le long terme vous nous dites ce matin sur RTL nous sommes favorables à une taxe carbone mais elle doit être claire et installée sur le long terme ça ne peut pas changer dans 6 mois exactement il y a un exemple formidable qui est la Suède la Suède a commencé la taxe carbone en 91 et aujourd'hui ils ont une industrie qui est beaucoup plus décarbonée que la moyenne européenne parce que cette trajectoire elle a été respectée pendant 20 ans c'est ça le bon modèle c'est le modèle qui permet aux industriels de s'engager fortement dans cette transition la France détrône l'Allemagne chez les étrangers en termes d'attractivité bon c'est une bonne nouvelle c'est une très bonne nouvelle on est capable de rattraper les britanniques ? écoutez je qui sont les premiers oui mais on peut imaginer qu'avec le Brexit si surtout c'est un Brexit dur ce classement ne durera pas ça a été longtemps et en même temps le chômage baisse peu et en même temps le chômage baisse peu c'est ça qui est troublant j'en ai parlé il y a deux minutes le chômage baisse peu pourquoi ? parce qu'on a un système de marché du travail qui ne réagit pas quand il y a de la croissance avec quand même un bémol important et qui est très significatif le chômage il est très hétérogène en France vous allez à Laval j'y étais dernièrement vous avez un chômage à 4% et puis vous allez dans le nord de la France ou dans d'autres endroits et vous êtes à 15, 16, 17% donc on peut avoir un chômage très bas en France l'équivalent de ce qui existe aujourd'hui aux Etats-Unis dans cette région donc on peut y arriver partout mais il faut réformer ces régions où le chômage reste très important c'est quoi ? la formation ? la formation mais aussi un sujet compliqué d'ailleurs un peu le sujet des gilets jaunes d'une certaine manière c'est que partout dans le monde mais en France en particulier les métropoles et certaines métropoles attirent les emplois la richesse les entreprises les investissements et on a un problème très net de vie on le voit d'ailleurs nous dans nos entreprises dans nos MEDEF territoriaux c'est-à-dire un des sujets que je porte au MEDEF c'est d'essayer de trouver une manière de re-rendre les territoires historiquement industriels plus attractifs pour recréer de l'emploi il y a un dossier majeur dont on parle en ce moment c'est celui de Général Electric qui peut et doit faire mieux c'est ce qu'a dit hier Bruno Le Maire le ministre de l'économie sur le site de Belfort vous pensez que Général Electric peut vraiment revoir sa copie et que peut faire le gouvernement et est-ce que le gouvernement finalement au-delà des j'ai envie de vous dire des gesticulations peut-être nécessaires doit accompagner ce genre de choses je ne commenterai pas les gesticulations ou les déclarations politiques le fond du problème c'est quoi ? c'est qu'on fabrique des turbines à gaz énergie fossile à Belfort et que ce marché a été divisé par deux donc est-ce que c'est 1000 emplois est-ce que c'est 800 ? je ne peux pas me prononcer par contre la question c'est... dans des comptes du drame pour la région bien sûr mais ça rebondit avec ce que je disais mais attention la transition énergétique comme toutes les transitions elle détruit de l'emploi dans certains secteurs les moteurs diesel par exemple et elle va en créer d'autres les éoliennes il se trouve que Général Electric fait des éoliennes ils en font à Cherbourg ils vont peut-être en faire à Saint-Nazaire et là on revient au problème que j'évoquais c'est qu'il y a des endroits où on crée des emplois des endroits où on en détruit mais aussi la mobilité on est le pays on ne le dit pas souvent où la mobilité géographique des individus est la plus faible enfin dans le CDE en tout cas et ça c'est un vrai problème c'est culturel c'est ancien je crois que vous nous donnez enfin vous avez une analyse qu'on peut tout à fait comprendre et qui correspond à la réalité mais est-ce que vous comprenez que pour beaucoup de ceux qui nous écoutent leur dire vous êtes gentil prenez votre pactage allez travailler à 100 km non mais j'entends bien mais ça peut être perçu comme ça et comme vous êtes le patron des patrons c'est important que je vous pose cette question bien sûr mais c'est ce que je dis n'est pas ça je dis il y a des emplois qui seraient dans certains endroits collectivement état état syndicat entreprise comment on fait pour que les gens puissent avoir les compétences un salarié de 55 ans qui a toujours travaillé dans l'usine à gaz comment on fait pour le remettre voilà à jour si je puis dire c'est terrible comme expression bien sûr mais bien sûr c'est un des problèmes c'est une responsabilité des employeurs la formation et je comprends Gounomère chasse à créer d'autres emplois à Belfort évidemment parce qu'il y a des problèmes mais je faisais un commentaire général en disant dans un monde de transition transition numérique l'idée de la mobilité qu'elle soit géographique ou sectorielle est importante il faut que les français sachent et moi mon rôle c'est de leur dire la vérité qu'ils n'auront pas le même emploi toute la vie au même endroit c'est psychologiquement peut-être compliqué à intégrer déstabilisant mais c'est une réalité de l'économie sur laquelle il faut que collectivement on se prépare y compris avec des aides au déménagement une capacité un des problèmes c'est l'immobilier il y a des endroits où quand il n'y a plus de boulot vendre sa maison ça devient très compliqué et ça fait partie des choses qu'il faut travailler merci beaucoup merci d'être venu faire le point ce matin sur ce qu'on estime être le second acte de mobilisation de gouvernement les retraites et l'assurance chômage sont évidemment les deux dossiers prioritaires nous avez vous dit et par ailleurs vous êtes favorable à une taxe carbone à partir du moment où elle est constante nous sommes bien d'accord nous sommes d'accord bonne journée à vous Yves Calvi RTL matin pour répondre à toutes vos questions la météo avec Louis Bodin dans un petit instant comme vous RTL matin 8h35 notre météo à 7 jours avec vous Louis Bodin et ce qui est stable c'est que donc c'est instable Exactement c'est vraiment ça en ce moment le temps reste très changeant très instable avec effectivement des passages nuageux des éclaircies des averses on n'a pas d'anticyclone des Açores qui à cette époque de l'année commence à venir s'installer pour nous protéger de ce temps très changeant donc c'est ce que l'on va connaître ces prochains jours déjà aujourd'hui on l'a dit notamment dans le nord et le nord-ouest plus calme dans l'est et le sud alors demain cette instabilité aura un axe principal entre les Pyrénées l'île de France et la frontière belge où là on risque d'avoir des averses tout au long de la journée parfois accompagnées d'orages et puis de part et d'autre vers l'ouest et vers l'est on aura certes un peu plus d'éclaircies mais là aussi des averses surtout en cours d'après-midi averses parfois accompagnées d'orages sur les reliefs le littoral méditerranéen sera également concerné pour la journée de jeudi amélioration dans la moitié sud toute temporaire et encore des averses dans le nord mais un petit peu plus espacées donc ça veut dire un peu plus d'éclaircies vendredi c'est reparti pour un temps très instable dans la plupart des régions sauf près des frontières de l'est où là on doit avoir du soleil et de la chaleur entre la méditerranée et l'Alsace samedi petite accalmie dans la plupart des régions je dis ça avec beaucoup de précaution on verra si la chronologie se confirme et puis dimanche de nouveau arrivée d'une perturbation par l'ouest avec donc une dégradation progressive accompagnée de nuages de pluie le tout avec des températures qui dès qu'il y aura un rayon de soleil ces températures seront plutôt agréables et sous les averses orageuses évidemment ça pourra chuter brutalement merci beaucoup Louis la météo d'aujourd'hui si merci quand même la météo d'aujourd'hui et les prévisions à 3 jours sont dans le parisien et sur rtl.fr la curiosité du jour sur rtl la curiosité du jour avec cette révélation si nos ancêtres avaient eu une meilleure connaissance du ciel on aurait peut-être 9 jours dans la semaine et pas 7 expliquez-nous tout ça Sidonie Bonnec bonjour mais oui Yves bonjour bonjour à tous hier c'était la pleine lune ronde gorgée de lumière c'est ainsi qu'elle nous est apparue grâce à son positionnement face au soleil qu'il a éclairé sur toute sa surface et c'est ce magnifique spectacle auquel les grecs ont assisté dans l'antiquité ils ont aussi découvert dans le ciel le soleil bien sûr mais aussi Mercure Vénus Mars Jupiter et Saturne 7 astres au total qui bougeaient dans le ciel et qu'ils ont qualifié des rangs planastai planastai en grec et oui c'est ainsi qu'est né le mot planète les grecs puis les romains ont nommé ces planètes du nom de leur divinité favorite et ont décidé qu'elles régneraient à tour de rôle sur nos journées il y en aura donc 7 lundi lune mardi mars mercredi mercure jeudi Jupiter vendredi Vénus samedi Saturne et dimanche le jour du soleil mais imaginez si nos ancêtres de l'antiquité avaient réussi à apercevoir Uranus et Neptune dans le ciel nous aurions peut-être une semaine de 9 jours je sais pas si ça aurait été une affaire aurions-nous plus travaillé ou eu un week-end plus gros bon bref on ne saura jamais comment le ciel ces planètes et ces étoiles influencent notre vie quotidienne c'est ce qu'on découvre à 14h sur RTL dans la curiosité avec Sidonie Manek et Thomas Hugues RTL 8h38 Yves Calvi revue de presse dans un tout petit instant elle est signée comme chaque jour Amandine Bégaud et c'est très bien comme ça et juste après Laurent Gérard 8h40 nous serons avec Laurent Gérard dans quelques minutes mais tout d'abord notre revue de presse et d'abord ce débat faut-il continuer à soigner les personnes âgées après 70 ans une question combien polémique pose ce matin le quotidien La Croix tout explique le journal et partie des Pays-Bas là-bas une députée écologiste a déclenché un atollé on en avait parlé il y a quelques mois en s'interrogeant sur l'opportunité de poursuivre les soins au-delà de 70 ans alors l'élu se défend de toute considération financière officiellement il s'agit dit-elle non pas d'une question de coûts d'argent mais d'apporter des soins plus appropriés malgré tout dans un pays qui a vu ses dépenses de santé doubler en 20 ans la question pèse sur les finances publiques aux Pays-Bas raconte La Croix les maisons de retraite ferment les unes après les autres pourquoi ? parce qu'elles ne sont plus financées par l'Etat qui veut à tout prix réduire ses dépenses de santé certains établissements ont même été jusqu'à proposer des réanimations facultatives pour les plus de 70 ans qui en auraient fait la demande dans un formulaire d'inscription objectif avoué faire de la place c'est terrifiant glaçant mais rassurez-vous même si notre système de santé à nous est loin d'être parfait nous n'en sommes pas là selon une enquête Ipsos publiée en 2017 85% des Français estiment que tout doit être mis en oeuvre pour soigner une personne âgée 64% n'adhèrent pas à l'idée selon laquelle soigner le cancer d'une personne âgée coûterait trop cher à la sécu en la matière d'ailleurs les médecins français estiment qu'on a fait des progrès il y a une vingtaine d'années explique le professeur Jean-Pierre Drose on traitait peu le cancer à partir d'un certain âge pas mal de gens dit-il y compris des médecins estimaient que cela ne valait pas la peine d'influger des traitements parfois lourds à ses patients mais aujourd'hui poursuit-il on a conscience qu'une personne de 80 ans en bon état général peut espérer vivre 10 ou 15 ans de plus si on la soigne la qualité du vie conclut-il doit être le maître mot aujourd'hui en France rappelle Lacroix plus d'un nouveau cas de cancer sur trois touche les plus de 75 ans Lacroix qui comme la plupart de vos journaux revient ce matin sur la répression menée il y a 30 ans plastienne à de mène un bain de sang et 30 ans de tabou ça c'est le titre de libération le Figaro lui publie cette photo a jamais entré dans l'histoire celle de cet homme Tankman comme on l'a surnommé seul face à une colonne de chars en chemise blanche et un sac plastique à la main il est devenu le symbole de la bravoure face à la violence de la répression c'était cette photo le 5 juin la veille l'armée avait évacué la place où des dizaines de milliers d'étudiants convergeaient chaque jour pour réclamer plus de démocratie 30 ans après note le journal la ploigne du régime chinois ne s'est pas desserrée toute autre chose à la une de la Provence une brigade canine pour lutter contre les punaises de lille depuis 4 ans cette petite bête a envahi le quotidien des Marseillais hôpitaux, écoles, immeubles elle est partout alors pour faire face la mairie a dépêché les grands moyens elle a fini par détacher deux collaborateurs leur mission trouver des solutions efficaces face aux punaises ils ont mené l'enquête dans le monde entier pour comparer les différentes méthodes qui existent à la fois pour les détecter mais aussi pour les éliminer verdict c'est le chien qui est le plus efficace pour traquer la punaise une brigade canine a donc été dépêchée restait quand même le problème de l'élimination en fait il faut soit refroidir à moins 20 degrés une pièce soit elle a surchauffé à plus de 60 degrés et oui il ne suffit pas de localiser la petite bête la ville a trouvé une tente magique une tente isolante qui est équipée de petites sondes qui projettent de la vapeur à plus de 60 degrés elle est très pratique paraît-il à installer elle permet d'éliminer les parasites sur tous les vêtements et tissus deux fois plus rapide qu'une machine à laver qui forcément ne peut pas traiter autant de produits à ce jour explique la Provence six établissements scolaires ont pu bénéficier de ce traitement en Ile-de-France ce ne sont pas les punaises quoique que l'on traque mais les moustiques avec quoi ? avec des chauves-souris ça c'est ce que j'ai découvert dans le Parisien aujourd'hui en France à Sainte-Geneviève-des-Bois la mairie a installé des nissoirs neufs cet hiver alors l'animal n'est pas très sexy mais c'est l'un des meilleurs insecticides figurez-vous naturel une chauve-souris et oui mange en moyenne 60 000 moustiques par an le Parisien qui nous emmène ce matin dans les coulisses des remises des légions d'honneur aux sportifs Emmanuel Macron vous le savez on vous le disait on reçoit tout à l'heure à l'Elysée l'équipe de France de foot un an après leur sacre de champion du monde bien par le passé explique le journal ces cérémonies ont souvent donné lieu à des situations au cocasse on se souvient du congratulations do you speak French lancé par Jacques Chirac au handballeur Jackson Richardson beaucoup se souviennent aussi du temps que l'ancien président avait passé en 2006 avec la médaillée de bronze en ski-boss Sandra Laoua son décolleté visiblement avait troublé le président Chirac Chirac séducteur certes il lui avait demandé son numéro de téléphone mais bienveillant aussi car un an plus tard quand la jeune femme deviendra tétraplégique suite à une grave chute à l'entraînement il sera lui Jacques Chirac le premier à l'appeler pour prendre de ses nouvelles c'était la revue de presse d'Amandine Bégaud nous sommes avec Laurent Gérard dans un petit instant RTL Matin Yves Calvi 8h45 Maman Renaud.fr RTL Matin Yves Calvi on s'amuse parce que Monique Younes est en train de ranger les dossiers dans la maison mais ça nous permet de retrouver tout de suite monsieur Laurent Gérard bonjour Laurent bonjour les amis quelle ambiance bonjour Jade bonjour monsieur Calvi salut les gouines repos oui ben bonjour monsieur Juppé aussi vous n'êtes pas au conseil constitutionnel dans le général la casquette dépluchée des projets de loi d'aménagement du territoire toute la journée avec des vieux qui sentent l'eau de Cologne et moi tu me connais je suis un homme d'action j'aime quand ça bouge mais qu'est-ce que vous allez faire alors ? quoi t'es pas au courant ? depuis la rouste des républicains aux européennes et la démission du grand échalat en parc à rouge Wauquiez il y a Gérard Larcher qui est en train de monter un mouvement avec des ténors de la droite formulé différemment on relance le RPR les affaires reprennent les tontons flingueurs seront de retour absolument ah bah vous êtes là aussi monsieur Giscard d'Estaing vous aussi vous voulez participer à ce mouvement ? et pas qu'un peu c'est bien c'est pour faire de la figuration on fait un renoncer c'est le DF le UF et le RPR c'est vraiment un très beau mouvement le UF allez Valérie fais écouter mademoiselle Jade la chanson que tu as écrite pour notre nouveau mouvement oui c'est l'heure de la droite formule nouvelle union pour mettre un coup de savate dans le cul à Macron à Macron à Macron on voit des accros on voit des couillons là on est parti quelle énergie c'est beau écoutez merci messieurs bonne chance pour ce nouveau mouvement non c'est pas fini on t'a pas joué la phase B le match ah bah oui est passé en phase B finalement allez Jade avec nous la farandole la farandole la farandole la farandole d'accord le parquet de Paris a recadré Gérard Collomb le procureur reproche à l'ancien ministre de l'intérieur d'avoir communiqué sur les investigations de l'attentat de Lyon dont il est maire bonjour Gérard Collomb bonjour madame ma femme vous adore monsieur Calvier c'est ça impossible d'avoir un autographe d'accord alors j'ai l'impression qu'il faut vous appeler Gérard Colombo aujourd'hui faites vite madame j'ai garé ma Peugeot 403 en double fil madame j'ai peur que les collègues viennent me l'enlever alors justement on vous reproche de vous mêler de l'enquête sur l'attentat de Lyon il y a un truc qui me chiffonne madame oui j'ai noté sur mon carnet ah voilà pourquoi le terroriste faisait du vélo alors qu'aujourd'hui tout le monde fait de la trottinette madame alors de son côté votre remplaçant au ministère de l'intérieur vous reproche lui aussi de marcher sur ses plates-bandes qu'un stadeur il est comme ma femme madame voyez elle tient ses bégonias elle aime pas quand le chien se soulage sur ses plantations madame mais le chien il n'écoute jamais madame écoutez Gérard Colomb sortir de ce rôle de Colombo c'est ridicule maintenant je veux bien sortir de mon rôle de lieutenant Gérard Colomb mais il faut arrêter de dire que je précède Christophe Castaner oui bah pourtant pourtant rien du tout je le précède pas la preuve j'ai jamais été au Macumba club à boire des vodka pommes entre deux galoches oh là là bon bah merci Gérard Colom moi j'aime pas votre cap-homme je préfère le Julienas le Beaujolais le Chiron oui d'accord merci les coteaux du Lyonnais d'accord Patrick Balkany est en difficulté dans son procès qui s'intéresse désormais au financement de sa villa au Maroc bonjour monsieur Balkany menteuse attendez j'ai encore rien dit et bah allez-y qu'est-ce que vous attendez alors vous faites peur cette villa aurait été payée par Mohamed Al-Jaber un homme d'affaires saoudien à qui vous avez accordé un projet immobilier de 950 millions d'euros à Levallois foutaise je n'ai jamais rencontré cet homme laissez-moi Nami Mohamed en dehors de tout ça comment peut-il être votre ami si vous ne l'avez jamais rencontré je ne parlerai qu'en présence de mon avocat maître Dupont-Aignan ah non c'est Dupont-Moretti votre avocat diffamation votre ami Jean-Pierre Aubry serait par ailleurs auteur du montage opaque qui entoure l'achat de cette villa affabulation je ne connais pas de Jean-Pierre Aubry je ne connais qu'à Aubry c'est Alphonse de Lamartine Lamartine Aubry oui bon vous noyez le poisson je vous ai dit que je ne parlerai qu'en présence de mon avocat maître Dupont-De Ligonnès Dupont-Moretti calomnie alors que toutes les chancelleries de la planète s'inquiètent d'un conflit possible entre l'Amérique et l'Iran il nous a semblé intéressant de faire le point avec l'un de nos spécialistes de cette région du monde Enrico Macias bonjour Enrico bonjour à toi ma petite gazelle de printemps et cinq sur vous à tous de la matinale j'adore cette matinale ma parole la question que tu me poses à moi concernant les tensions entre l'Iran et les USA c'est pas facile à répondre il y a tellement d'ingrédients les chiites les sunnites les salafistes les wahhabites les halawites les amerloquites tout ça ça se mélange c'est un peu comme la recette du couscous tutti frutti de Tata Jamila quand elle nous la faisait pour finir les restes du dimanche soir même qu'une fois elle y avait mis la babouche en cuir de Tonton Abdel pour donner le goût à la viande ah oui ça a l'air complexe comme situation essaie quand même de nous éclaircir un peu les idées Enrico ce n'est pas facile de te l'expliquer mais je vais quand même essayer alors d'abord tu as les Iraniens c'est ceux qui portent des turbans sur la tête comme Simone de Beauvoir d'accord et qui ont une barbe comme un poisson un poisson ? mais oui le barbu c'est très bon en tagine avec des olives et du citron confit demande à mon frère Calvin en face il y a les américains qui sont commandés par Donald Trump tu vois qui c'est oui merci c'est le président qui a les cheveux comme la foi ou mémé Djamila pour économiser sur le hainé elle s'était fait une teinture au vigore tu te souviens tu te souviens du vigore l'efficacité sans rincer après elle avait les cheveux comme le flacon et comme monsieur Trump un flacon orange on imagine et donc dans les forces en présence il y a aussi Israël qui menace l'Iran n'est-ce pas ? tu as tout compris parce que Benyay Netanyahou t'es rentré on t'a pas vu sortir le premier ministre d'Israël c'est un nerveux pour t'expliquer comme qu'il est agité c'est comme s'il avait fait la sieste sur une fourmilière et que ça le démange mais qu'il peut pas se gratter et que du coup il a envie de taper sur quelque chose d'accord et enfin il y a aussi les émirats arabes unis n'est-ce pas Enrico ? bien sûr il y a les émirats arabes unis que tellement qu'ils sont riches à eux qu'ils ont toujours une serviette de table sur la tête pour casser la croûte n'importe quand alors avec tout ça tu vois comme on dit chez nous s'il y en a un qui allume la cuisinière la couscoussière elle va sauter et il y a des pois chiches partout dans le monde la perspective n'est pas des paisantes vous allez voir les pois chiches pour tout le monde c'est très imagé en tout cas on espère que vous allez continuer de nous raconter les aventures de Simone de Beauvoir chez les chiites une partie de son oeuvre que je méconnais qui mérite d'être mise dans le bière c'est vrai il va être surpris Sartre c'est une image c'est une image on est bien d'accord alors on retrouve tout ça sur le site rtl.fr et puis on se donne rendez-vous toujours de bonne humeur dès demain matin et bien avec joie à demain merci à toute l'équipe à demain la météo est à suivre dans quelques instants avec Louis Baudin RTL matin 8h56 oui tout à l'heure passez une bonne journée en compagnie d'RTL on a tellement de choses à se dire Louis Baudin on a un petit peu de temps pour évoquer notre météo notre météo tout court parce que la météo on l'a déjà faite et ben voilà tout cela est fort instable et avec de la chaleur et avec de la chaleur c'est chaleur et instabilité ben oui en fait c'est ce qui explique l'instabilité c'est-à-dire qu'on a de la chaleur dans l'est et dans le sud et puis on a de l'air un petit peu frais qui circule près de la Manche à la rencontre entre les deux et ben hop ça nous donne cette instabilité ces orages voilà pourquoi de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais des pays de la Loire à l'île de France région Champagne-Ardenne on va connaître un temps instable tout au long de la journée avec des averses c'est déjà le cas en ce moment et puis des orages qui vont pouvoir être violents cet après-midi alors principalement entre le Val-de-Loire l'île de France Picardie en remontant vers la frontière belge attention donc à ces orages qui vont provoquer localement de fortes pluies et des rafales de vent la limite c'est en gros Bordeaux en remontant vers la Lorraine du côté de Metz effectivement au nord de cette limite donc cette instabilité au sud et à l'est là on conservera un ciel beaucoup plus lumineux du soleil donc de l'Alsace à la Méditerranée ou encore de l'Aquitaine au Languedoc-Roussillon un petit risque d'orage quand même sur les Pyrénées ou encore les Alpes du Sud et puis cette chaleur donc avant l'arrivée des orages on sera souvent entre 26 et 31 degrés il n'y a que près de la Manche où on restera bloqué aux alentours de 20 degrés mais attention sous les orages ces températures chuteront brutalement merci beaucoup